Mesdames, Messieurs, nous allons reprendre notre séance en espérant que la nuit vous a été profitable. En règle générale, la nuit, on se repose. Cependant, Mesdames, Messieurs, mon attention ce matin a été attirée par une information reproduite par un quotidien de la place, signée par un journaliste ou une journaliste CV, et en relation avec une discussion avec M. Jean-Christophe Bouissoux, c'est pour ça que je vous en parle, puisque M. Bouissoux, vous avez été cité, et qui nous annonce la nomination de M. Patrick de Marquet comme président du Haut Conseil. Alors, de deux choses l'une, où cette information est exacte, et tout le travail que nous avons fait en commission, les courriers qui ont été adressés par M. Bouissoux, ou Temarou, au président du gouvernement, n'ont servi à rien. Ou cette information est fausse, auquel cas je demanderai à cette journaliste, ou à ce journaliste, de vérifier ses sources avant de publier de tels articles, et de mettre en cause également un des représentants, notamment M. Jean-Christophe Bouissoux. Donc, je voudrais simplement vous dire que je suis assez révolté par ce type d'informations, s'il s'avérait que la décision n'était pas encore prise. Mais si cette décision était prise par le Conseil des ministres, ce que je ne sais pas, à ce moment-là, je m'interroge sur l'unanimité qui a été la nôtre lorsqu'en commission des institutions, hier, nous avons travaillé ensemble sur le sujet. et le président de l'Assemblée, en association avec M. Jean-Christophe Bouissoux, ont solennellement tous les deux adressé un courrier au président du gouvernement pour lui demander de sursoir à sa décision. Et apparemment, si cette information proposée par le ou la journaliste CV d'un des quotidiens de la place concernant M. Patrick de Marquet était exact, c'était faire peu cas de la responsabilité des élus à l'Assemblée. Je vous rappelle que la demande d'avis a été transmise le 6, et que nous avions donc jusqu'au 6 septembre pour nous prononcer. Bien évidemment, il y avait aussi un délai par la loi organique, mais nous pensons que la meilleure, la moindre des courtoisies eût été d'attendre que nous puissions en débattre solennellement en séance plénière, et j'ai compris que les uns et les autres, nous souhaitions, après le délai de 4 jours, inscrire cette proposition de résolution au débat démocratique, mais quand je lis une telle information, à moins que ce soit un ballon d'essai, et que ce journaliste, ou cette journaliste CV, ait été utilisé comme moyen pour tester ce ballon d'essai, je disais en substance de deux choses l'une, ou l'annonce est exacte, et à ce moment-là, je m'interroge sur notre travail, ou l'annonce est fausse, et dans ce cas-là, la journaliste devrait être au moins sanctionnée, parce qu'un journaliste, me semble-t-il, doit vérifier ses sources avant de procéder à de telles publications. Donc je voulais, mesdames et messieurs, vous dire toute l'indignation qui est la mienne, avant de reprendre nos travaux sur la loi de pays qui suit. M. Tony Géros, vous avez la parole. M. le Président, bonjour, mesdames et messieurs Iorana. Après les déclarations que vous venez de faire, M. le Président, nous exigeons au niveau de l'UDSP un positionnement ferme du gouvernement à défaut, on propose une suspension de séance, parce que c'est quand même un sujet d'importance, et on ne peut pas laisser passer ça. Soit, en commission, on était sincère, que j'avais devant moi Béatrice, vers nos dents, devant moi Jean-Christophe Buissoux, devant moi Mme Agami, et pourtant nous étions sincères dans le consensus qui a été le nôtre de dire au président du pays de suspendre sa décision. Et aujourd'hui, si vous nous annoncez que la décision a été prise mercredi même, hier matin, plutôt séance tenant, c'est un peu ce flou de la tête des élus que nous sommes. À quoi bon nos commissions si le président du pays passe outre les élus de notre Assemblée ? Donc, M. le Président, un positionnement ferme du ministre et dans le sens de la décision de la Commission, si ce n'est pas le cas, je vous propose une suspension de séance pour demander au président du pays de venir. Merci. M. le Président, je demande la parole. Je demande... M. le Ministre, je vais intervenir. Je vous donne la parole. M. le Président... C'est vous qui êtes ministre, M. le Président, je demande la parole. Vous m'avez cité tout à l'heure. Allez-y. Je sollicite la parole. La parole. Je sollicite la parole, M. le Président. Je donne la parole au ministre. Je sollicite la parole. Vous n'êtes pas ministre. Je sollicite la parole. Vous avez accordé la parole. Vous avez la parole. Bien. Bien, M. le Président, M. le Sénateur, mesdames et messieurs, Je sollicite la parole, M. le Président. Je vais souhaiter intervenir. Bonjour. C'est... Il n'y a eu aucune décision prise hier au Conseil des ministres, assez beaucoup. Voilà. Je vous remercie, M. le Ministre. Donc, l'information qui a été transmise par le ou la journaliste CV est totalement erronée. et il devrait vérifier ses sources avant. M. Buissot, vous êtes concerné par cet article parce que le ou la journaliste vous cite. Vous avez la parole. Très bien. Merci, M. le Vice-président qui est manifestement très mal dormi hier soir. Vous avez très mal dormi de même que vos compagnons qui manifestement ont dû très très mal dormir pour venir nous faire votre cinéma orchestré d'avance après nous avoir laissé pendant une heure de temps alors que vous étiez dans votre salle des commissions pour vous poser la question savoir comment vous alliez faire votre entrée théâtrale. Et vous avez fait une entrée manifestement, M. le Président, pour venir nous jouer aux journalistes et nous faire un commentaire de presse. Généralement, le commentaire de presse, on l'entend le matin sur Radio One. Je vais faire un peu de publicité. Très bon commentaire de presse de la presse écrite. Mais on peut dire que vous êtes un piètre commentaire de presse pour venir tout simplement faire du grabuge dans notre hémicycle avec un petit article que vous avez lu dans la presse écrite. Et vous en faites une affaire territoriale. M. le Président, très franchement, si vous êtes aujourd'hui limité politiquement et dans votre opposition à venir simplement nous faire un petit commentaire d'un article en posant même le principe qu'une sanction soit accordée à cette brave fille qui fait son métier, je dois avouer que c'est vraiment l'image de ce que nous pensons de vous, de quelqu'un qui est assez dictatorial. Alors, je voudrais aussi dire à nos amis qui sont à côté, messieurs, vous savez, nous nous sommes quittés hier soir sans qu'il y ait eu le respect bien évidemment du règlement intérieur avec une suspension sans que la majorité n'ait eu son mot à dire. Nous l'avons accepté malgré nous et nous sommes ici ce matin pour reprendre le fil normal de nos dossiers. vous venez avec une discussion comme ça non inscrite évidemment à l'ordre du jour pour nous parler de la problématique de nomination à la tête du Haut Conseil mais vous ne dites pas que vous avez parmi vous celui qui est à l'origine de la modification de la loi organique et qui fait que la personne que vous avez nommée à la présidence du Haut Conseil soit contrainte aujourd'hui peut-être d'être remplacée. Vous devriez aujourd'hui venir nous dire tout le bien que vous pensez de la disposition introduite par le sénateur Flos pour essayer de faire nommer un copain à lui bien connu à Paris à la présidence du Haut Conseil d'un certain prénom de Stéphane n'est-ce pas ? Et vous venez aujourd'hui affubler le gouvernement et le président du gouvernement des turpitudes dans des vôtres. Alors vous savez on n'a pas de leçons à recevoir de votre part on n'a pas de leçons à recevoir de votre part et vous devriez régler vos problèmes entre vous lorsque vous êtes en salle des commissions demander à M. Flos de venir à la barre et de répondre à vos questions. Mais ce que je voulais surtout vous dire M. le Président et c'est une sollicitation que je vous fais que je fais à nos amis de la représentation territoriale. M. le Président vous savez que le Président de la République a décrété aujourd'hui journée de deuil national de par les dix soldats français qui ont été tués en Afghanistan et figurent dans ces personnes qui ont péri pour la protection de notre intégrité pour la protection également des valeurs et des principes universels de liberté. Nous avons également des personnes d'outre-mer qui ont péri dans cette fusillade et nous sollicitons au niveau de la majorité qu'il soit fait une minute de silence tous ensemble et que cela nous permette également de dissiper ce malentendu que vous avez souhaité introduire dans nos débats. Voilà, c'est une sollicitation que je vous fais. Merci M. Bouissoux. J'ai bien entendu votre message je suis un peu surpris que d'abord vous me traitez de dictateur ensuite vous me sollicitez on ne sollicite jamais un dictateur de et si je me suis et si je me suis permis et si je me suis permis de reprendre cette information publiée aujourd'hui par un quotidien de la place et signée par un ou une journaliste CV c'est que ce journaliste a écrit en parlant de vous j'en ai parlé avec le président du pays qui a dit comprendre ma position et le journaliste termine en écrivant ce qu'il a fait puisque Patrick Demarquet a bien été nommé. Donc à partir de là Le ministre vient de vous répondre pourquoi vous continuez à polémiquer sur quelque chose qui est faux s'il vous plaît M. Bouissoux je ne suis pas là pour répondre s'il vous plaît M. Bouissoux en tant que président de l'Assemblée que cela vous plaise ou pas quand il y a un texte qui nous concerne je suis au devoir de vous dire ce qu'il m'inspire et dans ce cas d'espèce dans ce cas d'espèce dans ce cas d'espèce il se trouve que l'information est fausse si c'était si j'en crois les propos du ministre auquel cas auquel cas je demanderais à ce journal de faire amende honorable parce que vous passez votre temps à les transmettre des informations aux journalistes qui les reproduisent ensuite donc à mon avis cette information méritait qu'on en parle maintenant pour revenir à la discussion concernant le malheur des dix familles plongées dans la détresse après ce qui s'est passé en Afghanistan je voudrais vous rappeler d'abord que l'Afghanistan dans la langue de leur pays c'est le pays des afghans et on peut s'interroger sur la décision du président de la république d'y envoyer tout un bataillon et des polynésiens pour défendre l'Afghanistan donc de mon de mon point de vue de mon point de vue à moins que l'assemblée décide autrement nous n'avons pas nous n'avons pas pour ce qui nous concerne à interférer dans ce type de conflit et je regrette que le président Sarkozy ait décidé d'envoyer tout un bataillon et notamment avec des polynésiens pour défendre les intérêts de certaines personnes dont on ne sait pas si véritablement elles défendent la démocratie monsieur le sénateur vous avez la parole j'ai honte pour monsieur Bouissoux il fait de la récupération politique sur le dos de ses dix morts et sur ces polynésiens blessés en Afghanistan il veut en faire un coup politique j'allais tais-toi tais-toi tu veux exploiter politiquement cette affaire là à ta place j'aurai honte tais-toi tu la fermes tu la fermes j'ai la parole c'est pas toi qui as la parole quant au statut statut Estrosi statut Tongsong statut Bouissoux c'est pas le nôtre c'est le vôtre ce statut qui a conduit ce pays dans l'instabilité politique dans laquelle nous vivons depuis les dernières élections vous allez vous étouffer c'est de votre responsabilité vous allez vous étouffer monsieur le sénateur c'est de votre responsabilité c'est pas bon pour vous arrêtez tout de suite si le pays ne marche pas si le pays ne marche pas c'est à cause de votre incompétence c'est vrai votre manque de décision c'est encore vrai vous êtes sénile vous êtes devenu paranoïaque quant à ce monsieur Stéphane il n'a pas du tout déposé de candidature alors pourquoi venir inventer cette sornette là arrêtez de mentir monsieur Bouissoux ne récupérez pas la mort de ces dix français pour une affaire politique j'aurai honte à votre place je voudrais je voudrais mesdames et messieurs vous rappeler que si l'assemblée devient tumultueuse je vais suspendre la séance je vous préviens madame Lana Tétouanoui vous avez la parole merci monsieur le président ça va faire trois semaines que nous sommes en séance on quitte nos familles dans les... non s'il vous plaît vous la fermez c'est moi qui a la parole là merci ça fait trois semaines nous quittons nos familles dans nos îles pour venir essayer de défendre les intérêts de nos populations qui ont voté pour nous ici au sein de l'hémicycle alors il y en a marre d'entendre en plus tôt le matin se faire insulter à chaque fois dans cet hémicycle je vais vous dire une chose vous avez regardé la télévision hier soir on veut récupérer la mort de ces dix personnes de ces dix jeunes paix à leur âme je les respecte moi mais vous avez regardé la télévision hier soir Moruroa vous avez vu tous les victimes vous voulez qu'on parle de victimes non je pense que il faut arrêter à chaque fois de saisir la moindre fourmi qui passe pour essayer de faire de refaire le monde Buissou il faut arrêter il faut nous respecter aussi nous sommes là nous avons des besoins dans nos archipels il faut aussi qu'on rentre dans nos foyers nous sommes là pour travailler et ne pas écouter à chaque fois des insultes venant de chez vous merci je vous propose de passer au rapport numéro 49 2008 sur le projet de loi de pays relatif à la taxe de développement locale je demande au gouvernement d'exposer l'économie générale de ce projet de loi de pays monsieur le ministre vous avez la parole merci président le texte qui vous est proposé n'est qu'une conséquence des deux premiers dossiers qui ont été adoptés hier concernant la révision du système harmonisé SH à la suite des révisions sur le plan mondial par l'organisation mondiale des douanes donc il est nécessaire en conséquence de réadapter la concordance des numéros tarifaires au niveau ici de la TDL pour que la fiscalité puisse être maintenue telle que c'était au départ pour l'application de cette TDL donc le dossier qui vous est présenté est une conséquence directe des deux premiers voilà monsieur le président je vous remercie monsieur le ministre et je demande à monsieur Nicolas Bertolland de présenter son rapport monsieur Bertolland vous avez la parole c'est monsieur Téquipe Orlier qui présentera dans l'absence de monsieur Bertolland il est co-rapporteur monsieur Téquipe Orlier c'est d'usage si on souhaite faire le passé je regrette il n'y a qu'un seul rapporteur à cette loi de pays monsieur le président il nous est déjà arrivé à plusieurs reprises d'avoir madame Parker vous avez la parole attendez je peux je peux vous avez la parole madame Parker est-ce que je peux m'exprimer vous avez la parole monsieur le président hier c'était monsieur Jean-Christophe Buissou qui était rapporteur d'un dossier de loi de pays et je l'ai remplacé il n'y a pas eu de problème pourquoi aujourd'hui il y aurait un problème pour ce dossier parce que c'est demandé par vous monsieur Téquipe Orlier vous avez la parole on vous écoute bonjour à tous allez-y allez-y alors l'entame cette journée exceptionnelle allez-y je vais vous faire lecture du rapport 49-2008 relatif au projet de loi sur la taxe de développement locale ou TDL monsieur le président mesdames et messieurs les représentants monsieur le ministre les membres du gouvernement l'ensemble des personnes présentes dans la salle les médias et les internautes bonjour à tous par lettre 103 PR du 27 juin 2008 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays relatif à la taxe de développement locale TDL l'article 11 de la délibération 97-24 APF du 11 février 97 modifié a institué à compter du 1er janvier 98 une taxe de développement locale à l'importation elle est destinée à protéger les entreprises locales de production et de transformation devenues plus vulnérables avec la baisse de la pression fiscale à l'importation corrélative à l'installation de la TVA ainsi qu'à la suppression du droit fiscal d'entrée et de la TNPS la délibération 97-194 APF du 24 octobre 97 modifié fixe les conditions de perception de cette taxe et la liste des marchandises soumises à son paiement déterminées par position tarifaire une modification de cette liste est aujourd'hui proposée afin de procéder à des ajustements techniques induits par les modifications de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises applicable un système qui est applicable en principe au 1er janvier 2009 l'actualisation de la nomenclature du SH se traduit par des suppressions de positions tarifaires et de libellées ces modifications qui affectent la liste des produits soumis à la TDL se traduisent par des changements ou par des créations de positions tarifaires je vais vous faire lecture de ce superbe tableau donc nous avons les produits soumis à la TDL leur position tarifaire actuelle les modifications SH effectuées et leur nouvelle position tarifaire puisqu'elles seront créées le bois y compris les lames les frises à parquet non assemblées les bois profilés languetés rennés bouffetés feuillurés chanfrénés joints en V moulurés arrondis ou similaires les bois profilés tout au long d'une ou de plusieurs rives face ou boue même rabotés poncés ou collés par assemblage en boue autre que de conifères pour parquer entre une position tarifaire actuelle qui est la 4409.20.10 la modification du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises propose une individualisation des produits en bambou et parquet soit une nouvelle position tarifaire qui sera donc la 4409.21.10 et la 4409.29.10 les nattes paillassons et clés en matière végétale sont aujourd'hui en position 4601.20.91 et 4601.20.99 les modifications à SH effectuées portent la création de trois positions spécifiques selon la matière constitutive permettant ainsi de faire la distinction entre les nattes et clés en bambou en rotin ou en autre matière végétale donc nous aurons la 4601.21.90 pour le bambou la 4601.22.90 la 4601.29.91 pour les ponds d'anus et la 4601.29.99 les tresses et articles similaires en matière à tresser même assemblées en bande matière à tresser tresses et articles similaires en matière à tresser tissées ou parallélisées à plat même finies sont aujourd'hui en position tarifaire 4601.91.10 et 4601.91.90 la modification SH effectuée propose la création de trois positions spécifiques selon la matière constitutive de ces éléments à savoir une distinction pour le bambou le rotin et les autres matières végétales nous aurons donc les nouvelles positions tarifaires la 4601.92.00 la 4601.93.00 la 4601.94.10 pour le bandanus et la 4601.94.90 Les ouvrages de vanneries obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnées à l'aide des articles du 46.01 ouvrage en luffin sont aujourd'hui en position tarifaire 4602.10.10 4602.10.90 La modification SH effectuée crée trois positions spécifiques selon la matière constitutive de ces éléments à savoir encore une fois le bambou le rotin et les autres matières végétales ainsi sont créées de nouvelles positions tarifaires la 4602.11.00 la 4602.12.00 la 4602.19.10 pour le pandanus et la 4602.19.90 Les autres ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction en bois sont actuellement en position tarifaire 4418.90.00 La modification SH effectuée crée une individualisation pour les poteaux et poutres avec la création d'une nouvelle position tarifaire qui est la 4418.60.00 Le papier carbone est papier similaire d'une dimension égale ou supérieure à 45 cm par 64 cm et d'un poids n'excédant pas 150 g assemblée et perforée destinée à être utilisée sur des imprimantes d'ordinateurs ou des machines comptables sont actuellement en position tarifaire 4809.10.11 La modification SH effectuée crée la suppression de cette position en raison du faible volume d'échange du classement de ces produits avec les autres papiers pour la duplication ou le report seront ainsi en position tarifaire 4809.90.11 Les papiers carbone et papiers similaires d'une dimension égale ou supérieure à 45 cm par 64 cm et d'un poids n'excédant pas 200 g assemblés et perforés destinés à être utilisés sur des imprimantes d'ordinateurs ou des machines comptables sont actuellement en position tarifaire 4816.10.11 La modification SH propose la suppression de cette position en raison du faible volume d'échange et donc le classement de ces produits avec les autres papiers pour la duplication ou le report à savoir en position tarifaire 4816.90.11 Les linges de lit de table de toilette ou de cuisine en lin sont actuellement en position tarifaire 6302.52.00 La modification SH propose la suppression de cette position tarifaire et le classement de ces produits dans une position tarifaire 6302.59.00 laquelle soumet ces produits à la TDM. Les vitrages rideaux et stores d'intérieur cantonières et tours de lit qui... Vous n'avez pas lu la nouvelle position tarifaire s'il vous plaît. Excusez-moi, elle était donnée dans la nouvelle SH. Vous n'avez pas lu la nouvelle position. Le 6302.59.00, vous ne l'avez pas lu. Vous êtes contenté d'expliquer la modification mais vous n'avez pas lu la nouvelle position tarifaire. Je vous reprends la modification qui consiste avec la suppression SH, de supprimer ces produits de leur position tarifaire actuelle et de les classer dans la nouvelle position tarifaire qui est la 6302.59.00. Ça le fait ? Ça le fait. Pour ce qui est des vitrages, rideaux et stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits en bonnetterie de coton qui sont actuellement en position tarifaire 6303.11.00. La modification SH propose la suppression de cette position tarifaire et le classement de ces produits dans la position tarifaire suivante 6303.19.00 qui est soumise soumise à TDL soit donc une nouvelle position tarifaire 6303.19.00 à l'exclusion des vitrages rideaux stores d'intérieur cantonnières et tours de lit en coton. L'actualisation du SH a été également l'occasion de simplifier certaines positions tarifaires. C'est le cas des codifications relatives aux bateaux de plaisance ou bateaux de sport et aux aliments préparés pour les animaux. Cette simplification se répercute également sur la liste des produits soumis à la TDL. Par ailleurs, la liste des produits soumis à la TDL comporte des cas d'exonération mais également des produits exclus du champ d'application de cette taxe lorsque la TDL ne s'applique que sur un produit en particulier au sein d'une position tarifaire. Afin de réserver l'usage des codes avantages uniquement au seul cas d'exonération où le législateur a entendu soumettre certaines marchandises à un régime fiscal privilégié c'est-à-dire en le octroyant un réel avantage il est proposé la création de sous-positions tarifaires pour identifier au sein d'une conification SH les produits que le législateur a expressément désignés dans la délibération 97-194 APF du 24 octobre 97 modifié en utilisant la formule la TDL ne s'applique que sur il s'agit des produits suivants les pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie de la pâtisserie ou de la biscuiterie du numéro 19.05 19.01.20.10 c'est-à-dire les produits qui sont en codification tarifaire 19.01.20.10 la mousse de polyuréthane en codification 39.09.50.10 les poubelles et les seaux en codification 39.24.90.11 le tapa en codification 56.03.91.10 56.03.92.10 56.03.93.10 56.03.94.10 les tifeifei en codification 63.01.10 pardon .30.10 63.01.40.10 63.01.90.10 63.02.31.10 63.02.32.10 63.02.39.10 63.02.51.10 63.02.53.10 63.02.53.10 63.04.19.10 63.04.92.10 63.04.93.10 63.04.99.10 les kayaks en codification 89.03.99.91 les aliments pour chevaux lapins et vaches en codification 23.09.90.40 les planchettes les planchettes alvéolaires dont la longueur de la section n'excède pas oui c'est ça c'est la largeur les planchettes alvéolaires dont la largeur de la section n'excède pas 30 cm et la hauteur de la section n'excède pas 1 cm 5 le même classé en codification 39.25.90.91 les pavés en béton préfabriqué dont le rapport de leur surface exprimée en centimètres carrés à leur épaisseur exprimée en centimètres est inférieur à 100 des types utilisés pour le revêtement des sols extérieurs ou des chaussées dont la surface extérieure n'a subi aucun traitement et ne présente aucun relief extrait d'une codification 68.10 pardon 68.10 .19.00 les dalles en béton préfabriquées dont le rapport de leur surface exprimée en centimètres carrés à leur épaisseur exprimée en centimètres est supérieure ou égale à 100 des types utilisés pour le revêtement des sols extérieurs ou des chaussées dont la surface extérieure n'a subi aucun traitement et ne présente aucun relief extrait de la codification 68.10 .19.00 ces créations de nouvelles positions tarifaires se traduisent par la suppression des anciennes codifications concernées de la liste des produits soumis à la TDL elles constituent de simples aménagements techniques sans aucune incidence fiscale compte tenu du lien qui les unit et il importe que la présente loi du pays et la loi du pays portant modification de la nomenclature combinée communément appelée nomenclature du tarif des douanes entre en application à la même date en effet il est indispensable que la nomenclature utilisée pour fixer le taux de la TDL applicable à une marchandise donnée soit strictement identique à la nomenclature combinée qui doit être utilisée pour l'établissement des déclarations en douane en outre en raison des contraintes liées à l'élaboration des statistiques du commerce extérieur la date d'entrée en vigueur des deux textes doit correspondre au début d'une année civile c'est pourquoi il est proposé de subordonner l'entrée en vigueur de la présente loi du pays à l'entrée en vigueur concomitante de la loi du pays portant modification de la nomenclature combinée communément appelée nomenclature du tarif des douanes et de fixer le jour de cette entrée en vigueur simultanée au 1er janvier 2009 sous réserve que les deux textes aient été publiés au journal officiel de la Polynésie française le 31 décembre 2008 au plus tard dans le cas contraire au 1er janvier 2010 compte tenu de tous ces éléments le rapporteur invite ses collègues de l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de loi du pays 6 juin monsieur le président toutes ces positions sous position n'ayant pas été en pictogramme vous m'excuserez d'en avoir fait une lecture un peu chiffrée voilà mais je vous félicite monsieur le rapporteur si vous pouviez être rapporteur plus souvent ce serait très bien pour notre assemblée merci la discussion générale est donc ouverte et j'invite l'intervenant du groupe Totato Aya à prendre la parole monsieur le président du groupe qui intervient sur ce sujet est-ce que je peux vous poser une question monsieur le président probablement pour l'instant c'est moi qui vous pose la question je peux vous poser une question probablement je vous demande d'intervenir sur est-ce que depuis le début de la session ou à chaque dossier c'est systématiquement un représentant Totato Aya qui intervient je pensais que le tourniquet de la parole était distribué à chaque fois donc comme c'est le dernier dossier je me permets de vous poser la question si c'est systématique maintenant que ce soit un représentant Totato Aya qui intervienne sur chaque dossier au début merci monsieur le président pour vous être agréable je demanderai donc à l'intervenant du groupe UDSP d'intervenir sur le sujet madame Tamara Bob-Dupont vous avez la parole merci président bonjour tout le monde alors monsieur le président la délibération numéro 97 tiré 194 du 24 octobre a instauré la taxe de développement local TDL le principe de la TDL est d'aider les entreprises dans une période donnée à prendre part ou à décoller sur leurs marchés respectifs aujourd'hui soit plus de dix ans après aucun rapport sur les créations d'emplois durables et les répercussions sur le coût de la vie dans notre pays n'a été établie ce matin alors au contraire j'ai constaté des aberrations telles que les deux cas que je vais vous citer premièrement la position douanière 39 17 23 cette position est censée concerner uniquement les tubes polymères de clorules de vinyle TPC de couleur rouge que l'on pose sur les réseaux d'adduction électriques enterrés il se trouve que ces tubes rigides IRO de couleur grise pour les installations électriques intérieures des bâtiments sont déclarés sous la même position et de ce fait se trouvent frappés par la DTDL alors qu'il n'y a pas de fabrication locale pour ce produit les importateurs ne peuvent faire autrement que de déclarer légalement sous cette position après avis de la douane il conviendra de différencier les tuyaux TPC en créant une nouvelle sous-position deuxièmement les positions douanières 85 07 10 0 0 et 85 07 20 la batterie fait partie des produits de grande consommation et qui est très chère une TDL de 51% est inadmissible pour protéger un système de protection qui perdure depuis 30 ans au profit d'une seule et unique entreprise de la place elle bénéficiait à l'époque de l'exonération du droit du droit de douane fiscale d'entrée qui était de 43% pour les batteries depuis plus de 30 ans l'automobiliste polynésien aura surpayé aura surpayé ce produit surtaxé et bien entendu le pays aura entretenu les intérêts d'une seule entreprise qui n'aura rendu aucun compte pendant toutes ces années malgré la protection dont elle dispose depuis 30 ans croyez-vous que 30 ans de protection n'est pas suffisant au décollage de cette entreprise cette entreprise est aujourd'hui tellement prospère qu'elle s'est diversifiée dans l'importation de batteries non seulement elle assemble les batteries mais elle en importe également les batteries de Mac Exide et Fullman La batterie est un produit qui devient prohibitif pour le consommateur polynésien à cause de l'envolée des cours du plan et de la TDL qui est à 51% Nous assistons à des importations de produits basse qualité pour compenser l'effet TDL et les petits consommateurs à faible revenu sont privés de fait à l'accès à une plus grande qualité du produit car il est devenu inaccessible grâce à l'effort conjugué de la hausse des matières premières et surtout de la TDL Les petits consommateurs à faible revenu sont condamnés à acheter et plus fréquemment de la basse qualité qui leur est accessible Supprimer la TDL sur les batteries c'est se donner les moyens de lutter contre la vie chère et de faire baisser les prix tout en faisant jouer la concurrence c'est donner aux plus faibles revenus les moyens d'accéder à des produits de haute qualité La batterie est un produit essentiel primordial même dans le développement de la production d'énergie renouvelable photovoltaïque et éolienne dans les îles et pour les sites isolés donc monsieur le président j'ai deux amendements que je vais proposer tout à l'heure donc j'ai espoir que vous accepterez je m'adresse à notre assemblée que vous accepterez ce petit moyen pour lutter contre la vie chère je vous remercie d'avance merci merci madame la représentante le groupe de Manantoumoumoutou vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le ministre monsieur le sénateur les représentants chers collègues journalistes publics internautes Yorana monsieur le président c'est vrai que avant-hier on s'est longuement attardé sur la TDL donc je tâcherai d'être concise la masse salariale liée à l'industrie donc il s'agit de plus de 5 salariés par entreprise dans le secteur alimentaire et le BTP représente près de 18 milliards CFP la taxe de développement local a été créée pour pallier les handicaps structurels de notre économie qui sont je cite l'étroitesse de notre marché notre dispersion géographique la cherté des coûts de fabrication de nos produits en plus de devoir être très compétitive sur le marché local qui est essentiellement habité de produits importés les entreprises polynésiennes doivent faire face à un quasi monopole des opérateurs il est navrant de constater que selon qu'on est dans la majorité ou pas la TDL est une mesure qui nous convient ou pas quelle logique de débat constructif pouvons-nous prétendre lorsque lors de la commission consultative du 24 avril 2007 présidé par notre ancien ministre de l'économie de l'emploi et de la fonction publique M. Tevarou Fritsch il a été voté à 5 voix pour et 2 abstentions l'application d'une TDL à 27% sous l'importation de saumon fumé bon on va encore parler de notre entreprise de fumage de poissons et les membres de cette commission se sont accordés pour une harmonisation de la protection des poissons fumés parce que la TDL a pour objectif d'aider les entreprises locales à développer de nouveaux marchés donc je fais référence au procès verbal il existe parfois des périodes creuses où les arrivages de poissons locaux sont faibles plutôt que de fermer occasionnellement l'entreprise et de laisser un chômage technique 15 employés des entrepreneurs ont pris l'initiative de produire du saumon fumé pendant ces périodes creuses il s'agit de créer des conditions de marché pour qu'un secteur se développe en venir au saumon fumé n'a absolument rien d'aberrant pas plus que de prétendre que notre finnois sera le premier producteur d'hydrogène un jour je cite notre président de l'assemblée nous savons ce que nous voulons nous voulons développer notre pays innover son marché aller de l'avant ce qui n'a pas été précisé dans nos discussions d'avant-hier c'est que cette usine respecte les réglementations d'hygiène HACCP bon faut-il d'ailleurs préciser qu'il s'agit du meilleur système de gestion des produits qu'une entreprise peut avoir je suppose que tout le monde sait ce que c'est que HACCP vous voulez alors c'est la HACCP est avant tout une méthode un outil de travail mais n'est pas une norme une norme est un document descriptif je le fais toujours parce que notre président notre vice-président a tendance toujours à me demander ce que signifie élaboré par un consensus et approuvé par un organisme de normalisation reconnu ISO par exemple donc la HACCP est donc un système qui identifie évalue et maîtrise les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments la HACCP s'intéresse aux trois classes de dangers pour l'hygiène des aliments donc les dangers biologiques les virus bactéries les dangers chimiques pesticides additifs et les dangers physiques les bois et les verres etc donc le marché local représente 40 à 50 tonnes de poissons fumés et ce n'est pas rien le secteur industriel local peut proposer du saumon à bas prix mais pour être rentable il faut faire venir un conteneur de saumon congelé soit 18 tonnes un conteneur représente le tiers ou la moitié de la consommation locale il existe donc un risque financier bien sûr et c'est là que doit intervenir la TDL en créant le différentiel fiscal qui va inciter les grandes surfaces à acheter à ce petit opérateur et je voudrais citer un slogan de notre collègue Hiro audace imagination et rigueur donc soyons audacieux osons l'innovation de nos industries de l'huile de Tamanou aux gammes esthétiques ou paramédicales qui trouvent leurs sources dans notre flore des productions artisanales de nattes de grande qualité à la création de bijouteries diversifiées les polynésiens ont le potentiel d'exister sur le marché international pour cela il est nécessaire de s'ouvrir au monde et de sortir de la norme des choses donc nous nous prononcerons donc en faveur de cette loi de pays relative à la taxe de développement locale en espérant bien sûr que l'ensemble des représentants de notre assemblée conservera l'ouverture d'esprit sur l'initiative et les potentiels à valoriser notre pays voilà monsieur le président je vous remercie de votre attention très bien j'ai appris beaucoup de choses en vous écoutant très bien le premier intervenant du groupe TOTATO AIA s'il vous plaît lequel est-il Mita Tiawara monsieur le président de la politique française monsieur le ministre mesdames et messieurs de l'assemblée chers journalistes et puis chers publics au niveau de l'importation de nos marchandises l'image globale que nous devons retenir c'est que 96% des produits importés dans notre pays en 2007 sont exonérés de TDL donc seulement 4% restant de produits importés sont concernés par la taxe de développement local avec un taux moyen de 26,6% 29,6% de taxation moyenne sur 4% des produits importés sur 4% des produits importés ça ne tue pas l'importation et des concurrences saines peuvent se produire localement pour l'année 2008 la TDL concerne 166 codifications tarifaires elle représente 2 milliards de francs CFP en recettes la taxe de développement local fut établie au 1er janvier 1998 afin de compenser la perte de compétitivité des produits fabriqués localement induite par l'instauration de la TVA la commission consultative de la TDL créée le 31 juillet 2006 et l'intervention du service de l'industrie et des métiers permettent une plus grande transparence de la procédure d'instruction des demandes d'instauration de suppression ou de modification de la TDL tout est concerté et jamais rien n'est imposé la commission consultative de la TDL est un organe des services techniques elle se décide également dans les discussions entre importateurs et services locaux pour l'année 2007 les principales catégories de produits locaux bénéficiant de cette mesure sont les sodas batteries de démarrage les portes et encadrements en bois la bijouterie la peinture les shampoings le chocolat les savons de toilette la bière etc. cette même année sur 56, milliards de taxes liquidées la TDL ne représente que 3,7% de cet ensemble le programme de Tota Toaia prévoit une réforme de la taxe pour le développement local sur 3 ans en accordant aux différents secteurs bénéficiaires de cette protection une mesure fiscale plus adéquate cette mesure doit être accompagnée d'un suivi sur les prix pour garantir la baisse du prix des produits concernés la TDL n'a pas pour objet d'augmenter les prix ou de donner des avantages à telle ou telle entreprise mais de soutenir et de rentabiliser la production locale la taxe pour le développement local est une excellente mesure qui n'empêche pas la concurrence et qui ne freine aucunement les importations le choix de notre gouvernement de proposer une TDL de 27% sur le saumon fumé répond à une expertise technique et surtout le constat qu'il y avait autrefois trois entreprises locales qui fumaient du poisson deux ont fermé leurs portes car elles n'ont pas pu faire face à la concurrence aujourd'hui nous voulons sauvegarder la troisième entreprise qui ne fume pas que des poissons que des saumons pardon mais aussi des poissons locaux ce dossier est favorable en tout point au bon développement de l'industrie polynésienne qui représente à peu près 10% de notre PIB nous serons donc en faveur des réadaptations de la TDL qui nous sont proposées par le ministère des Finances je vous remercie de votre attention merci monsieur le représentant j'espère que nous ne sommes pas nous en fumée par vos propos le deuxième intervenant du groupe UDSP madame Chantal Galnon vous avez la parole merci monsieur le président et Orana à vous monsieur le sénateur et Orana monsieur le ministre présent aujourd'hui merci d'être là parmi nous et bonjour à vous cher public vous tous qui êtes là aujourd'hui merci d'être présent à vous aussi mesdames et messieurs les journalistes et vous chers collègues Yorana voilà monsieur le président aujourd'hui il nous est proposé d'adopter les modifications donc de la liste des marchandises soumises à la taxe de développement local cela afin de procéder à des ajustements techniques induits par les modifications douanières qui seront applicables au 1er janvier 2009 ces modifications doivent apporter une meilleure clarté du dispositif alors d'après tout ce que j'ai entendu dans ma tête c'est plus clair du tout au travers notamment d'un toilettage des positions douanières et je l'espère d'un ciblage plus efficace des produits importés soumis à la TDL cette taxe a donc été créée afin de réduire l'écart de compétitivité entre les produits importés et les produits locaux le seul objectif visé donc au travers de cette TDL c'est bien de protéger les entreprises polynésiennes c'est bien ce que j'ai entendu dire mes collègues qui fabriquent ou transforment elles-mêmes ces produits à des coûts bien évidemment supérieurs à ceux de leurs concurrents qui proposent des produits importés et comme le relevé dommage que mon collègue ne soit pas là notre collègue Robert Tansot mardi c'est donc directement l'emploi local qui est concerné qui est protégé par cette mesure fiscale car la TDL vient permettre à une entreprise polynésienne d'être compétitive sur le marché comparé à un produit identique importé or Monsieur le Président on compte aujourd'hui près de 164 positions douanières supportant une TDL qui vient s'ajouter aux autres droits d'entrée cependant l'ensemble des produits qui sont soumis à la TDL représente moins de 5% de l'ensemble des importations ce qui me fait dire que la TDL n'est donc pas la cause première de l'augmentation des prix de nos produits locaux certes elles contribuent au renchérissement de certains produits importés frappés de TDL soit environ 8% d'augmentation du prix mais ne perdons pas de vue chers collègues des biens fondés de ce système je ne veux pas dire qu'il n'est pas bon les choix qu'il faut y réfléchir plus profondément à ce problème de la TDL alors particulièrement en termes de création d'emplois local et du maintien de l'activité économique puisque c'est une c'est une création voire pour vous le taux taux qui est important puisque vous voulez développer l'activité économique et la création d'emplois local à cet égard les économistes estiment le ratio de 1 à 3 entre un produit fabriqué localement et un produit importé en effet un produit importé va permettre de créer un emploi alors qu'un produit local fabriqué chez nous va en créer trois par ailleurs chers collègues n'oublions pas que les rentrées fiscales induites de la TDL constituent une recette pour le budget du pays lui permettant ainsi de mener à bien un certain nombre d'actions la diminution de ces taxes et par conséquent des recettes fiscales dans le cadre de la suppression partielle ou totale de la TDL conduirait le pays in fine à remettre en question la mise en œuvre de certaines de ces actions qui n'auraient alors plus les moyens financiers de les réaliser bien que le mécanisme de la TDL puisse contribuer à l'essor d'entreprises locales et à la création d'emplois locaux alors je vous donne comme exemple le cher collègue la brasserie de Tahiti ou la société plasticaire nous nous devons de rester vigilants sur la bonne application de ces mesures alors à ma connaissance monsieur le ministre aucun bilan n'a été réalisé à ce jour sur l'application de la TDL ne pensez-vous pas qu'il serait opportun de faire un suivi de ces mesures car il est nécessaire à mon sens de s'assurer que les engagements pris par les bénéficiaires du dispositif soient respectés en termes d'emplois et de prix ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas monsieur le ministre et chers collègues il est également important que nous réajustions la liste des produits soumis à la TDL alors la question que je pourrais vous poser monsieur le ministre ou à mon cher collègue Nicolas Bertoulon est-ce que les pots et les cuirs non épilés de chameaux et de dromadaire font partie de cette liste réajustée ça m'a interpellé hier donc je souhaiterais avoir une réponse là-dessus fermons la parenthèse car en effet il peut arriver que les produits importés soient taxés de TDL alors qu'il n'existe plus d'équivalence de production locale ça vous fait rire mon histoire de chameaux et de dromadaire ça existe chers collègues c'est dans les documents la production locale à part le saumon fumé il y a même les pots de dromadaire et de chameaux qui existent chez nous dans un tel cas pourquoi maintenir une fiscalité forte sur cette importation de même j'aimerais vous interpeller chers collègues voire vous monsieur le ministre des effets pervers du dispositif de la taxe du développement local et oui ça existe qui dans certains cas peuvent inciter l'industriel bénéficiaire écoutez bien ouvrez vos oreilles au moindre effort pour rendre son produit compétitif et améliorer ainsi sa productivité je m'explique quelques productions locales bénéficient d'une protection totale du système je veux dire par là que l'importation de ces produits est tout simplement interdite je vous donne comme exemple le jus d'ananas et sous certaines conditions des yaourts et de la viande de porc dans ces situations particulières les producteurs locaux se retrouvent en position de monopole alors pourquoi pas me direz-vous cela ne me gêne pas encore faut-il que ces entreprises répercutent cet avantage en termes d'embauche de salariés d'ajustement de leur marge à la baisse grâce notamment aux économies d'échelle et aux monopoles du marché la concurrence à mon sens est donc nécessaire dans certains secteurs dans d'autres le niveau de rentabilité de la production en transformation locale ne le permet pas la concurrence trop forte des produits importés signifierait la fin de l'entreprise locale donc si je peux me permettre quelques propositions monsieur le ministre monsieur le président il serait donc souhaitable de relancer une enquête sur le budget des ménages classifiant les produits les plus consommés par famille alors je pense qu'il faut encore une commission d'enquête sur la TDL et par catégorie de revenus afin de servir de base à une politique de la TDL visant à préserver le pouvoir d'achat des ménages donc c'est pour répondre un peu à l'inquiétude de ma collègue Tamara Bob-Dupont tout en respectant son objectif de protection de la production locale le discours sur la cherté de la vie est malheureusement la réalité de notre économie polynésienne nous devons donc concentrer tous nos efforts chers collègues sur des questions de fonds et analyser les domaines pour lesquels la TDL est un véritable besoin de protection et de survie des entreprises locales je sais monsieur le ministre que cela vous est cher puisque vous nous parliez de réforme depuis quelques jours et là j'ai encore entendu notre collègue Mita en parler de cette réforme sur trois ans que dans cette réforme vous y pensez fortement à notre TDL merci à contrario d'autres secteurs d'importation également soumis à la TDL doivent être réajustés ou abandonnés en fonction des nouvelles réalités économiques que notre pays connaît donc ensemble chers collègues accentuant nos efforts sur des secteurs d'activité où la Polynésie aura tout à gagner à se développer arrêtant de nous battre à contre-courance des produits locaux qui n'arriveront jamais quelle que soit la TDL à être compétitifs il ne faut pas se voiler la face cela ne fera qu'augmenter l'ensemble de la gamme des prix de ces produits qu'ils soient locaux ou importés le pouvoir d'achat des ménages polynésiens est effectivement un élément primordial de l'équation car c'est le facteur déterminant qui relancera notre économie la TDL doit donc être ajustée et appliquée avec précaution en analysant bien les avantages et les inconvénients majeurs notamment sur les prix proposés aux consommateurs voilà donc ce que je vous propose aujourd'hui chers collègues comme réflexion puisque nous aimons parler de réflexion sur le fond et je pense qu'il faut une profonde réflexion sur cette TDL voilà chers collègues merci de m'avoir écouté merci monsieur le président de m'avoir accordé la parole merci madame après le saumon fumé du Danube voilà le chameau non épilé des pays arabes j'appelle le second intervenant du groupe Totato Aya monsieur Nicolas Bertolant vous avez la parole bonjour merci monsieur le président nous vous souhaitons la bienvenue merci excusez-moi de ma retard bonjour mes chers collègues apparemment en plus des chameaux il y a aussi des ânes qui n'ont pas soif dans notre pays on en voit de tout bon maintenant pour en venir aux prohibitions parce que les interdictions d'importation de certaines marchandises des ânes des ânes assoiffées et il y aurait aussi il y a aussi des prohibitions qui concernent les perles brutes il y a d'autres secteurs de notre économie qui sont concernés par ces prohibitions c'est comme pour le chapitre 31 avec les poissons du lagon pour éviter que nos cousins de la Rotoa nous importent des trots ou je ne sais quoi d'autre mais pour en revenir à la TDL et par rapport à son impact et le fait que certaines marchandises n'auraient pas vocation à être produites localement il y a quand même certains secteurs pour lesquels il faut avoir un peu plus d'attention pour nous l'exemple des 82% de TDL c'est la vieille 82% plus ce taux de TDL est élevé plus ça sous-entend que quoi que le coût de l'équivalent importé est très bas ça sous-entendrait que quoi que si effectivement il faudrait retirer ces 82% de TDL quel est le coût social que représenterait ce retrait de TDL combien d'emplois il y a à la clé on disait que ça représente 3 à 4% au niveau de la fiscalité à l'importation maintenant ça génère quoi ça protège quoi comme emploi derrière c'est pour ça que effectivement il faut peut-être faire une analyse en profondeur bon maintenant quand on regarde les petits taux de TDL qui se sont mis en place je sais qu'à un moment donné en tant que rameur on s'est tous insurgés pourquoi parce qu'il y a quelques années un autre gouvernement avait mis en place 9% de TDL sur les kayaks importés il y avait 2 producteurs locaux de kayaks et 9% de TDL et à côté de ça il y a d'autres effets pervers je sais que dans un autre gouvernement un autre ministre des finances avait retiré 37% de TDL sur les meubles en bois importés et la question que je pose moi est-ce que vous avez vu du jour au lendemain à partir du moment où on a retiré ces 37% de TDL dans les magasins qui vendent les meubles en bois vous avez vu les prix des meubles en bois diminuer 37% oui on n'achète pas dans les mêmes magasins mais c'est pour ça que c'est pour ça qu'au niveau des distorsions il faut bien faire attention le fait d'en mettre de la TDL quelles sont les répercussions sur les prix et le fait d'en retirer aussi de la TDL est-ce qu'il y a véritablement un gain par rapport aux consommateurs ce sont les réflexions que je voulais apporter merci monsieur est-ce que le groupe Temanat et Tomomutu a un autre intervenant le groupe UDSP monsieur Pierre Fribot vous avez voilà merci monsieur le président monsieur le ministre je crois qu'effectivement le message de la TDL mérite véritablement un débat de fond il me semble que dans la délibération ayant créé la TDL et la commission qui existe à l'heure actuelle qui permet de débattre de l'ouverture de nouveaux produits qui seraient soumis à la TDL figure une disposition qui prévoit qu'il y a quelque part une observation sur les prix monsieur le ministre me répondra là-dessus c'est dommage que ce soit le ministre des finances parce qu'on ne verra que l'aspect financier de la TDL alors que ce serait plutôt de la compétence du ministre de l'économie ou du ministre chargé de développement des PME il y a un dispositif mais hélas hélas qui n'a jamais été mis en oeuvre vous avez cité le cas de la bière intéressant effectivement sans cette protection à quel niveau donc le prix de la bière serait vendu notamment le produit importé ce que vous avez oublié de dire c'est que le prix de la bière locale a été libéré alors quelque part on aboutit à une protection d'un monopole qui obtient une liberté de fixation de prix que faire c'est ça aussi la réalité alors il y a un qui se régale il dit ben continuez comme ça de toute façon je fixe les prix mon bénéfice il est alors tout le monde a rappelé ici 1997-1998 ils ont place la TDL dix ans après je crois qu'il est temps de faire le point qu'est-ce qui s'est passé en dix ans l'ancien système de protection c'était notamment le droit fiscal d'entrée qui permettait effectivement de soutenir davantage les entreprises locales face aux productions importées mais je pense qu'en dix ans pour les entreprises existantes excusez-moi j'ai fait un peu de comptabilité je ne voudrais pas vexer monsieur Buissot je pense que le matériel a été amorti dix ans après mais qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau les lois de défiscalisation ça on n'en parle pas mais voilà l'une des réalités alors quand on nous dit vous savez il n'y a que 4% des importations concernées par la TDL monsieur le ministre quand vous présentez un rapport comme ça mettez tout à plat ne parlez pas uniquement de la disparition du DFE de l'époque mais parlez des évolutions d'accompagnement que le pays a mis en place la défiscalisation et surtout la liberté de prix qui était concédée dans de nombreux secteurs on en arrive à quoi à organiser dans certains secteurs des monopoles nous venons de décider pas plus tard hier ou avant hier l'histoire du saumon fumé une entreprise ça y est le monopole est en route condition de fixation de prix de ce produit libre on recommence l'opération de la bière cette entreprise peut bénéficier à certainement de bénéficier des mesures d'accompagnement de la fiscalité de la défiscalisation alors moi je veux bien comprendre que des réformes sont à venir j'aurais tendance davantage à croire le ministre des PME parce que pour lui les réformes c'est de récupérer les 2 milliards alors que le ministre des finances se battra bête et longue pour conserver cela dans le budget la seule réforme qui prévaut en la matière c'est d'aider directement les entreprises à l'abaissement de leur coût de production c'est cela et non pas par une barrière de protection à l'extérieur parce que si c'est le cas c'est nous consommateurs qui allons payer cette barrière et on aboutira à des monopoles et c'est le consommateur la seule qui prévaut c'est le consommateur c'est comment redispatcher les 2 milliards qui existent aujourd'hui afin d'accompagner ces entreprises à un abaissement de leurs coûts de production et il faut en fixer le terme si une entreprise au bout de 10 ans n'arrive pas à s'en sortir il ne faut pas soutenir une entreprise structurellement défaillante c'est ça la réalité il faut avoir le courage de le dire mais il faut y aller on ne peut pas se satisfaire des déclarations donnons les orientations qu'il faut je suis sûr que le polynésien comprendrait en 10 ans voilà ce qu'on vous propose mais 10 ans après il exigera où sont les résultats on a cité l'exemple d'une entreprise qui fabrique des batteries 30 ans 30 ans de protectionnisme aujourd'hui qu'est-ce qu'elle se dit je m'en sors plus ou moins bien bah tiens je me lance aussi dans l'importation comment peut-on qu'on soit une entreprise qui bénéficie d'une protection au niveau de l'importation se met elle-même dans l'importation si ça ne nous intervalle pas franchement je ne sais pas quel sens à la réforme vous voulez donner en tout cas en ce qui nous concerne nous voulons que le consommateur polynésien s'y retrouve au final s'y retrouve parce que sinon monsieur le ministre demain matin je vais monter une entreprise de montage de tracteurs et je vais vous demander de coller une TDL sur le tracteur importé est-ce que j'ai vocation à monter des tracteurs en polynésie voilà où c'est la question pourquoi pas dans les sièges sur un pot de chamon épilé vous voulez voilà comme ça j'aurai la protection totale je ne veux dire pas là que si on n'introduit pas dans notre système d'accompagnement du développement des entreprises locales l'obligation ou au moins un critère de puiser dans nos ressources propres l'exemple du saumon fumé était intéressant mais conditionner le fait qu'on utilise nos ressources propres c'est quand même incroyable qu'on doit aller chercher dans les pays asiatiques pour la revalorisation la valorisation du rôli qui vient d'ici ah il y en a c'est quand même incroyable pourquoi ne pas introduire ce critère ça ça peut se comprendre bien entendu on va nous faire le chantage à l'emploi il est classique mais c'est pas par une protection douanière c'est par un abaissement des coûts de production c'est là il faut jouer alors votre liste moi j'aurais apprécié qu'on nous mette toutes les taxations qui suivent le droit de douane si c'est produit pour savoir exactement et surtout le régime de prix il ne s'agit pas uniquement d'harmoniser le système douanier mais le régime de prix on continuera donc à soutenir une entreprise qui est en monopole en lui offrant en plus la liberté de fixer ses prix à partir de là quelle politique économique de développement à l'entreprise se développe très bien ça c'est certain alors monsieur le président je crois que le débat merci monsieur le représentant monsieur Bertolland et ensuite monsieur Téfade vous avez la parole oui moi le président Pierre tu te tombes un peu dans ton analyse il ne s'agit pas de savoir si toi tu aurais vocation à monter une entreprise ici de montage de tracteurs c'est pas toi c'est le pays par rapport aux atouts dont le pays dispose 5 millions de kilomètres carrés d'océan des lagons magnifiques et tout est-ce qu'avec ces atouts notre pays a vocation effectivement à les produire des tracteurs la véritable question c'est celle-là maintenant après quand tu dis qu'en mettant en place 9% de TDL sur le saumon on va créer un monopole là aussi c'est faux pourquoi est-ce qu'on cite Taiti Island Seafood parce que le principe même de la TDL c'est de la mettre en place parce qu'il existe l'équivalent produit localement donc on cite l'exemple de Taiti Island Seafood qui vient justifier la mise en place de cette TDL maintenant si par contre toi tu veux monter une entreprise de conditionnement de saumon fumé tu bénéficieras aussi de cette protection-là comme d'autres personnes qui seraient amenées à mettre en place cette même entreprise et ce que je trouve extraordinaire quand même c'est de voir les doigts à applaudir et quand on dit qu'il faut retirer la TDL alors que c'est vous-même qui avez vu mon place cette TDL j'espère que le public n'a pas oublié le disque dur ne s'est pas effacé ne s'est pas effacé à un moment donné il ne faut pas apprendre tout le monde pour des gogos quand même Marourou Président merci M. Tephari vous avez la parole je vais rebondir sur une partie de l'intervention de mon ami Pierre sur le retour sur investissement de cette TDL et comment effectivement l'affecter à des fins de développement au niveau des porteurs de projets véritables pour aider le pays à développer des secteurs de pointe je ne veux pas ressasser le passé mais c'était un des sujets principaux qui m'a fait quitter l'UPLD le temps venu parce qu'à l'époque quand j'ai développé cette thèse en Conseil des ministres je n'ai pas été suivi voilà c'était tout ce que je voulais dire merci bonjour et merci pour vos applaudissements Edouard Fritsch vous avez la parole oui non M. le Président nous sommes toujours dans la discussion générale donc nous ne répondrons pas à ce que disent les autres M. Géros va intervenir au nom du groupe UDSP dans le cadre de cette discussion générale merci M. Tony Géros vous avez la parole et ne nous parlez pas de peau de chameau il y en a assez épilé pardon M. Géros 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ne parle pas du programme tu n'as pas de leçon à donner aux autres nous sommes venus pour voter merci 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 nous je mets au moins l'amendement ceux qui sont pour mais à l'amendement à l'amendement. 28 pour ceux qui sont contre. 29 contre. L'amendement est rejeté. Je propose une suspension de séance et nous reprendrons plus tôt à 14h. Sûr. Oui. 14h, Marourou. Bon appétit. Oui, merci Madame la Présidente. On fait un mauvais procès là. Je n'ai jamais dit que ce n'est pas l'Assemblée qui vote les impôts. Je n'ai jamais dit que ce n'est pas l'Assemblée qui vote la TDL. J'ai expliqué la subordination à un avis préalable. Et cet avis, c'est la commission qui a une compétence et qui a des rôles qui sont précisés. Ce n'est pas moi qui ai voulu, c'est vous. C'est une délibération. C'est voté par vous. Modifiez-la. Modifiez cette délibération. Je vais. Je suis un légaliste. Et tous les services sont obligés d'appliquer tous les textes votés par vous. Donc, non, non, on parle de la procédure. Je ne parle pas de la modification là. C'est que pour revenir ici, et c'est vous qui allez prendre la décision, ici, mais il faut que votre demande passe par la commission. Parce que la commission va examiner un certain nombre de choses. comment vous allez dire ce que vous dites, que vous savez tous que ce qui est mis là est vrai. Il y a un travail technique par la commission. Est-ce que vous êtes capable de dire est-ce que vous êtes capable de dire de quel article on parle, de quelle dimension, et qui contrôle, et comment contrôler, et pourquoi c'est de cette couleur-là et pas de l'autre couleur, on ne peut pas utiliser pour l'autre usage, etc. Et pourquoi ce n'est pas un produit qui rentre en concurrence avec l'autre article ? Non, mais c'est... Vous voyez, l'examen, c'est en termes de concurrence et d'écart de compétitivité de prix. Moi, je ne peux pas dire, parce qu'il y a des spécialistes, il y a une commission qui fait ce travail-là. À l'issue de ce travail, il y a un avis qui est rendu. À ce moment-là, la décision vous appartient. Et on revient là. Et vous dites, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on vote ou on ne vote pas. Ça, c'est votre choix. Maintenant, si vous voulez supprimer cette commission, eh bien, il faut modifier la délibération. Ce n'est pas un problème. Si vous voulez modifier le système de travail que vous avez institué, vous, c'est vous qui l'avez voté. Respectez ce que vous votez là. À ce moment-là, si vous n'êtes plus d'accord parce que vous avez changé, de façon de voir les choses, ben, modifiez, il faut modifier. Les textes sont faits pour ça. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Maintenant, c'est une chose. Premier point de blocage technique. Deuxième point de blocage technique, vous n'en avez pas parlé. On nous propose une codification douanienne qui n'existe pas. On met où ? C'est inapplicable. C'est inapplicable. Comment appliquer ? D'où l'intérêt de la commission. Tu vas examiner tout ça. Si vous-même, vous avez pensé que c'est utile de faire cette commission et de ne pas permettre que les uns et les autres modifient n'importe comment, et vous avez créé cette subordination-là, ben, respectez, je pense que vous avez bien réfléchi. C'est pour ça que ça a été introduit comme ça. Après tout, les techniciens sont là pour examiner. Nous ne sommes pas des techniciens. Nous sommes là, par contre, pour porter la décision d'opportunité. Mais avant de prendre cette décision d'opportunité, ayez toutes les informations. Et eux, ils sont là pour ça. Voilà ce que je vais vous dire, mais bon, c'est vous, les élus, vous faites ce que vous voulez. Je vous ai donné les deux contraintes qui sont techniques. Voilà. Merci. Merci, M. le ministre. M. Bertollon. Merci, Mme la Présidente. Je voulais juste rajouter un peu quelques explications en plus. Tamara, tu as raison. Tu as raison. À la donne, on a eu les mêmes problèmes avec quoi ? Avec la position, le chapitre 89 sur les bateaux de plaisance. Dans ce chapitre-là, il y a une position tarifaire dans laquelle on trouvait quoi ? Les bateaux de plaisance. Et on avait inclus aussi à l'intérieur, c'est comme ça, c'est la définition, le libellé de la position tarifaire, on retrouvait les jet-skis. Il a fallu combien ? Trois, quatre années avant qu'on réalise que quoi ? Pas qu'on réalise, on l'avait réalisé, mais qu'ici, à l'Assemblée, qu'un vote soit pris, pourquoi faire ? Pour tâtra les 20% de... Oui, oui, continuez, pourquoi pas, mais pour tâtra les 20% de TDL qui avait sur les jet-skis. C'est une ineptie. Pour les glaciaires, la même chose. Article d'économie domestique, chapitre 39, toutes les marchandises en matière plastique. on avait mis en place une TDL là-dessus, 37%, et les glaciaires importés, hein, Vito, pour les pommes autour qui transportent leurs poissons, il y avait 37% de TDL dessus. Mais non, je suis d'accord avec toi, Tamara, il y a un problème par rapport à ces tuyaux-là. Mais comme il dit le ministre, ça ne peut pas se faire comme ça. Pourquoi ? Parce qu'après, une fois que c'est appliqué, là-bas, au service des douanes, quand les marchandises arrivent, il faut qu'on aille contrôler si effectivement, les marchandises, on appelle ça un glissement tarifaire, parce qu'il y aura une position juste à côté. Les importateurs, pour éviter de payer la TDL, qu'est-ce qu'ils font ? Comme par hasard, ils oublient qu'il y a la position tarifaire avec la TDL, ils mettent la position tarifaire juste au-dessus, et ils ne payent pas les 20% de TDL. Mais ça, c'est sur le papier, sur la déclaration. Après, il faut aller faire un contrôle physique de la marchandise pour aller vérifier que quoi ? Qu'ils n'ont pas fait un glissement tarifaire pour éviter de payer la TDL. C'est pour ça que, effectivement, la commission qui a été créée, c'est tout à fait louable, parce qu'il faut à l'intérieur des gens techniciens compétents pour aller vérifier qu'effectivement, il n'y a pas cette production ici. Mais on ne peut pas, comme ça, en cinq minutes, changer la position tarifaire. Marourou, M. Frébeau. Je vois bien qu'il y a un problème technique d'appréciation de la situation. Arrêtez de me parler de la commission de techniciens. Ce sont des commerces qui fonctionnent dans les industriels. Quand vous allez leur demander, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Touchez pas notre gâteau. M. le ministre, vous êtes le premier des techniciens avec vos collaborateurs. Si vous estimez que l'Assemblée n'est pas assez éclairée, donnez-nous l'éclairage. Mais ne nous renvoyez pas devant des professionnels dont c'est leur intérêt. Vous nous prenez pour qui, là ? CEPF, CGPME. Lorsqu'on va dans cette commission, qui c'est qu'on a ? Le CIPOF, CGPME. Qui c'est qu'on a encore ? La FGC. C'est bien ça. Et la vie doit être conforme. Ce n'est pas la douane qu'on a, hein ? Ce n'est pas les services d'affaires économiques qui sont minorités. Non, mais ça, c'est pour les évolutions. Mais ce que je retrouve incroyable, c'est retirer le vote de l'impôt ou la décision de toute fiscalité aux représentants de l'Assemblée. Alors, là, chapeau. Franchement, chapeau. On va demander à qui ? À Gilio ? Vous savez quel impôt voté dans ce pays ? Bien sûr. À bien sûr. Mais enfin, c'est incroyable. Ils sont sous le reste. Quels sont les problèmes techniques sur les amendements ? D'accord. N'oubliez pas, M. le ministre, que vous êtes le premier des techniciens avec vos collaborateurs. Ne nous demandez pas d'aller voir les commerçants pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre comme fiscalité dans ce pays. Parce que vous nous avez expliqué tout à l'heure l'évolution des choses. Ce que vous avez oublié de dire, c'est qu'au moment où on a démontré le DFE, le droit fiscal d'entrée et la TNPS pour mettre la TVA, à l'époque, il y avait une réglementation des prix sur ces produits. Aujourd'hui, c'est la liberté. Ils ont obtenu la protection et la liberté de prix. C'est ça, la réalité. J'ai oublié de le dire. Vous l'avez oublié. On aurait dû démontrer, mais maintenir un encadrement des prix et voir justement s'il joue le jeu. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Ça crée l'inflation, la spéculation sur bon nombre de produits. C'est ça, la réalité. Là, voilà la réalité. Vous n'en parlez pas. Et dans cette délibération, il est bien prévu qu'on peut prendre des dispositions pour encadrer les prix. Non ? Vous ne l'avez pas lu, ça. Vous ne l'avez pas lu. Vous prenez que les parties qui vous intéressent. C'est bien indiqué là-dedans, en cas de dérapage qu'on prend une protection qu'on peut se repositionner sur la situation des prix. C'est bien ça ? Alors, lisez totalement la délibération pour qu'on soit bien éclairé. Non, mais je veux dire par là, c'est incroyable ce qu'on veut nous faire avaler aujourd'hui. C'est ça, la réalité. Il y a des problèmes techniques, on veut bien comprendre. Mais bientôt, pour fixer la taxation en douane, il faut aller demander aux professionnels, aux commerçants. Je crois que vous jouez un jeu dangereux, là. Marourou, M. Berthoulon. Oui, merci, Mme la Présidente. Pierre, tu sais quoi ? Tu devrais venir t'asseoir de notre côté. Tu sais, quand je t'entends parler, tu es en train de critiquer le boulot que vous avez fait. Je trouve ça extraordinaire. Attends, tu es en train de nous reprocher que quoi ? Qu'à l'intérieur de la commission, voilà la représentativité des gens qui sont à l'intérieur. Mais qui a décidé de mettre ces gens-là dedans et de ne pas mettre d'autres types de personnes ? Mais c'est extraordinaire, quand même, de venir nous dire à nous qu'aujourd'hui, il n'y a que telle ou telle personne, mais il n'y aurait pas de techniciens assez qualifiés. Mais attendez, ne venez pas nous le reprocher, c'est une histoire de bain. C'est vous qui avez mis en place cette commission. Et après, quand tu nous dis que quoi ? Que oui, on est en train de retirer à l'Assemblée la possibilité de voter ou non l'impôt, mais ce n'est pas le débat. Le débat d'aujourd'hui, c'est de savoir si c'est possible ou pas de mettre en place cette spécificité technique qui permettrait qu'à un seul type de marchandise de payer la TDL. Alors, pour ça, arrête de nous prendre pour des nasses ou quoi ? Ce n'est pas possible. Marou. Arrête, arrête. M. Tepharélé. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, composition de la commission consultative de la TDL. Depuis 2007, le ministre de l'Économie, le ministre des Finances, deux représentants de l'Assemblée, j'ai les PV toujours à ça. Représentants de la RGC, un, un du SIPOF, un du CEPF, un de la CGPME et un des consommateurs. Plus, comme services techniques, les douanes, les affaires économiques, le SDIM et la Chambre syndicale et transitaire. Voilà. OK ? C'est tout. Maroun, M. Fribon, avant de me prévoir l'amendement. Voilà. Je ne sais pas pour être prouvé. parce qu'en 2008, il y a... Est-ce que c'est ce que j'ai un... Je refuse qu'on m'oppose ce texte sur cette commission pour nous retirer le soin de débattre. C'est ça, la réalité du débat. Tratomité, mais je suis tout tratomité. oh, ce que j'ai un... C'est ce que j'ai un... il n'y a pas un... il n'y a pas de minariat. Non, tu n'est pas tout dans l'eau. On est pas occasionné, la Présidente. Oui, c'est vrai qu'il est là. Il faut qu'il soit prête. Il faut que ça le prend et qu'il est prête. Il faut qu'il soit prête. Il faut que ça se dit... Il faut que je l'ai prête. Il faut qu'il soit prête avec les gens. Il faut que les gens ne signifions pas. Il ne faut pas que ça le Styre ou tu l'espoirait. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers amis de la minorité, chers amis de la majorité, on ne sait plus où c'est. J'ai écouté attentivement tout ce qui a été dit, notamment Madame Parker tout à l'heure, je n'ai pas voulu réagir, mais là je veux tout de même dire quelques mots parce qu'on entend tout de même un certain nombre de choses qui sont inadmissibles dans cette Assemblée. Madame Parker, vous devriez lire tout le procès verbal au lieu de lire qu'une partie qui vous intéresse pour, pardonnez-moi l'expression, faire l'intéressante devant nous là ce matin. Parce que si vous aviez lu le procès verbal en entier, vous auriez vu aussi qu'il y a eu un engagement de prix de faire cette réforme de la TDL en trois ans, avant que vous ayez publié votre, comment vous l'appelez, votre programme, que vous avez bien su vous inspirer en lisant les PV des commissions que d'autres ont tenues avant vous. Vous auriez vu aussi qu'il a été proposé de créer un fonds de soutien aux industriels et à la production. Vous auriez vu aussi qu'il y a eu une proposition de réajuster la requête sur le budget des familles qui a été évoquée tout à l'heure. Vous auriez vu plein de choses, mais peut-être n'aviez-vous pas la volonté de lire jusqu'au bout ce PV, ou du moins n'avez-vous choisi d'extraire que ce qui vous a arrangé ce matin. Je crois qu'il faut être un petit peu honnête aussi quand vous faites des interventions écrites dans le cas d'un sujet qui est aussi important. Mais moi je comprends la position de Georges Puchon. Je la comprends bien. Je voulais dire aussi à mes collègues de l'UDSP, je comprends tout à fait, parce que c'est le ministre des Finances que nous avons devant nous. On parle de la TDL, où est le ministre des PME-PMI, où est le ministre de l'Industrie, où est le ministre de l'Économie ? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là pour soutenir les entreprises ? Et c'est bien le problème, c'est que la TDL aujourd'hui est utilisée comme un outil de perception fiscale. On parle de 200 produits, c'est 2 milliards de recettes. Et c'est tout ce qui intéresse M. Puchon aujourd'hui. Donc pourquoi voulez-vous qu'il ait changé et qu'il ait rectifié les erreurs qui ont été commises globalement par lui d'ailleurs à l'époque, lorsqu'il a installé ce système ? Donc ne nous étonnons pas, mais arrêtez de nous raconter des problèmes techniques ou de délibération votées par les uns et par les autres. M. le ministre, dites-nous, j'ai besoin de ces 2 milliards, puisque j'ai rendu les 1,9 milliards à l'État pour le RSPF. Donc j'ai besoin de garder 2 milliards sur la TDL. Dites-nous ça. Mais ce n'est pas la peine de nous inventer des histoires. Vous savez, on s'est trompé lorsqu'on dit que vous regardez tout le temps dans le rétroviseur. Ce n'est pas vrai. Vous ne regardez pas dans le rétroviseur, vous regardez devant. Mais le problème, c'est que vous avancez à reculons. Merci, Mme la Présidente. Madame la Présidente, chacun, encore une fois, a une part de responsabilité dans la situation que nous vivons aujourd'hui. D'accord ? Si on va s'amuser à se jeter la balle comme on le fait depuis qu'on étudie ce dossier, on ne va pas avancer. La solution la plus sage, vu les explications qui nous ont été données, on est tous des gens raisonnables. C'est que le gouvernement s'engage à étudier convenablement la proposition qui a été faite par M. Frébeau et Mme Tamalabob-Dupont. Ensuite, ça revient ici, une fois que la commission, point final, c'est aussi simple. C'est aussi simple. Donc on peut passer au vote. C'est tout. Et dans ces conditions, on avance. Il y a un engagement qui va être donné. Il y a un problème technique au niveau de codification qui a été bien expliqué. En prenant en compte ce problème technique qui a été bien expliqué par le ministre et le représentant Nicolas Bartholand, on s'engage à prendre en considération l'amendement qui a été proposé. C'est tout. Merci. Maroulo, M. Fritsch en sud, M. Bartholand et enfin M. Bouisseau. Président, Fritsch en sud, M. Gabrielle Petros, M. Bartholand et à A, A et à Tijeme. de façon à Impece, de façon à vire le terme a été l'État et c'est de dire qu'ils ne nous passent à un site de Lois Poets et des Genes de Gréces. Le Père de l'État est de l'État et de Dieu l'État est de l'État de dire il n'y a pas de vie et de tous les autres. Ce sont les êtres qui ne sont pas de vie. Il n'y a pas de vie, et il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de l'œil, il n'y a pas de l'œil. Il n'y a pas de l'œil, il n'y a pas de l'œil. Il n'y a pas de l'œil, il n'y a pas de l'œil, il n'y a pas de l'œil. Il n'y a pas de l'œil, il n'y a pas de l'œil. Il n'y a pas de l'œil, il n'y a pas de l'œil. Il n'y a pas de l'œil, il n'y a pas de l'œil. Il n'y a pas de l'œil, il n'y a pas de l'œil. Oui, merci Mme la Présidente. Je ne sais pas si tous, dans cette enceinte, on réalise la situation complètement ubuesque dans laquelle nous sommes. Hier, comme tôt ce matin, j'imagine, on était tous en train de coiffer, enfin tous, l'opposition. C'est rigé contre quoi ? Contre le fait que nous mettions de la TDL sur le saumon pour protéger l'industrie locale. Et là, il faut savoir qu'aujourd'hui, tout de suite, là maintenant, la situation, c'est que quoi ? C'est qu'on veut aller mettre 37% de TDL sur une marchandise bien précise. Et le conflit, il n'est de là. Eh bien, un coup, tout TD est son contraire. Tout TD est son contraire. Et Téva, il est même capable de coiffer, d'aller nous dire que quoi ? Que la TDL, si elle a été mise en place, c'est pour remplacer les fonds que nous n'avons plus pour le RSPF. Eh bien, vous allez vraiment loin. On peut voter, Mme la Présidente ? Merci. Marourou, M. Huissou. Mme la Présidente, nous acceptons le débat. Moi, ce que nous acceptons au moins, c'est qu'on utilise les débats dans cet hémicycle pour faire de la rengaine et pour se faire enregistrer sur une radio et surtout pour raconter n'importe quoi. N'importe quoi. Alors, si vous voulez, on peut tous faire du direct radio et puis commencer à faire de la politique au travers de la radio. Vous voyez ? Parce que j'ai entendu tout à l'heure quelque chose de la bouche de l'opposition en disant que tout ce qui nous intéresse, c'est d'engranger des milliards de francs, des taxes. C'est faux. C'est faux. Nous sommes sur un dossier qui concerne un aspect technique d'alignement sur une nomenclature douanière. Nous avons dans notre programme la mesure numéro 11. Et je voudrais vous lire la mesure numéro 11, parce que comme on est en direct sur TOWIFM, autant que je fasse un peu de pub pour notre radio, alors il y a la population qui nous entend, là. On a non à toi, on a venu à toi à TOWIFM. En donnant au secteur bénéficiaire de cette protection, une mesure fiscale plus adéquate. Cette mesure sera accompagnée d'un suivi sur les prix. Là, on a mis en place une commission, ça va dans le bon sens, pour garantir la baisse des prix des produits concernés. Ce n'est pas clair ? Et je regardais tout à l'heure le programme, il n'y a pas de programme à l'UDSP, puisque c'est le mariage de la carpe et du lapin. Mais j'ai regardé le programme du Tahouira Houdatira. Est-ce qu'ils ont parlé de la TDL ? Rien ! Le Tahouira voulait maintenir la même situation, le statu quo que l'on connaît aujourd'hui. Alors, ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure, ce sont des critiques vis-à-vis de Gaston Flos, leur patron. C'est ça la réalité. Donc, vous êtes malvenus aujourd'hui de venir nous critiquer, parce que depuis tout à l'heure, vous êtes en train de battre le bâton sur le dos de votre sénateur. Donc, Madame la Présidente, s'il vous plaît, passons au vote. Nous sommes venus pour voter. Merci. 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 Nous, je mets au revoir l'amendement. Ceux qui sont pour... Nice. L'amendement. 28 pour. Ceux qui sont contre... 29 contre. L'amendement est rejeté. Je propose une suspension de séance et nous reprendrons plus tôt à 14 heures. Sûr. Oui. 14 heures, Maruru. Bon appétit. Nous reprenons donc notre séance. Un deuxième amendement a été déposé concernant l'article LP1 et je demande à son auteur de nous dire cet amendement. Mme Boutipo. Merci, Madame la Présidente. Il est proposé de modifier la liste de l'article LP1. Donc, ça, c'est l'amendement numéro 2. Il est proposé de modifier la liste de l'article LP1 de la loi de pays relative à la taxe de développement local. TDL comme suit. Code douanier 8507.10.00 Libélez, accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même en forme carrée ou rectangulaire, au plan des types utilisés pour le démarrage des moteurs à pistons. TDL 0%. Code douanier 8507.20.10, autre accumulateur au plan batterie non étanche, TDL 0%. Merci beaucoup. Il existe une seule entreprise... Mme Bob Dupont, je vais d'abord consulter l'Assemblée pour la recevabilité de l'amendement. OK. Qui est pour ? L'amendement, la discussion est ouverte. Mme Bob Dupont. Alors, il existe une seule entreprise de fabrication locale de batteries et de démarrage de voitures. Elle bénéficie depuis 30 ans de la protection, exonération des droits d'entrée suivis par la TDL. Aujourd'hui, cette entreprise est tellement prospère qu'elle s'est diversifiée dans l'importation des batteries. Aujourd'hui, ce produit devient prohibitif pour le consommateur polynésien à cause de l'envolée des cours, du plan et de la TDL. Voilà. Marourou, y a-t-il d'autres interventions ? Non. Monsieur le ministre. Oui. Merci, Mme la Présidente, pour m'accorder la parole. D'abord, je voudrais dire à Mme Tamara Bob Dupont, concernant le premier amendement qui a été rejeté, je prends l'engagement ici de faire instruire ces deux demandes et je prendrai la tâche du ministère concerné pour que ce sujet puisse revenir au sein de l'hémicycle. C'est le premier, de façon à respecter ce qui a été dit pendant le débat concernant notre position. Ensuite, concernant l'amendement numéro 2, la remarque est identique à la première par rapport à l'argumentation concernant le rôle de la Commission parce que nous devons examiner les effets d'une telle prise de décision. En mettant à 0%, il y a forcément des conséquences au niveau de ce secteur. On ne peut pas se satisfaire seulement sur l'argument qu'il n'y ait qu'une seule entreprise de fabrication parce que nous sommes dans un marché court, avec très peu de champs de profondeur et la plupart des secteurs qui se voient imputer une TDL sur des produits concurrents, souvent ils sont seuls également sur le marché. Donc on ne peut pas prendre cela comme un argument qui justifie d'enlever la TDL. Pour ce qui concerne la prospérité de cette entreprise que je connais, cette entreprise est loin d'être prospère. Elle n'arrive pas à s'en sortir, mais si la décision des élus, du gouvernement comme des politiques, c'est d'enlever la TDL, eh bien cette entreprise va arrêter la fabrication et ne va faire que de l'importation comme tous les autres. Ils ne pourront plus suivre. S'ils importent, c'est parce qu'ils ont du mal à suivre au niveau du marché et ça leur revient moins cher d'importer que de fabriquer localement, d'autant plus qu'on leur impose des conditions spécifiques compte tenu de la protection de l'environnement pour les produits concernés, la protection des travailleurs et ils sont aussi les seuls aujourd'hui à organiser l'exportation des batteries usagées vers la Nouvelle-Zélande. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut regarder et si vous voulez bien, je demanderai au ministre chargé de ce secteur d'inscrire en priorité comme les produits du premier amendement dans l'examen pour que ça revienne ici, tout comme les lombries PVC et d'autres produits touchant la construction, c'était mon engagement de tout à l'heure où on va demander aussi un réexamen du niveau de taux de façon à commencer à baisser un petit peu pour susciter chez les uns et les autres un minimum de réactivité pour donner plus de compétitivité au niveau des produits sur le marché local. C'est pour ça que cet amendement numéro 2 demande beaucoup de précautions. Voilà, Mme la Présidente. Marourou, M. Frébaud. Merci, Mme la Présidente. Le ministre vient de nous expliquer que l'entreprise est structurellement défaillante, que pour autant, nous devons continuer à la soutenir par la taxation au niveau de la TDL. C'est bien ça. La preuve, elle, procède maintenant de l'importation. Pour voir, justement... Alors, la TDL n'a surtout pas été faite pour ça. C'est vrai que c'est l'une des entreprises qui existe depuis longtemps. Peut-être pas 30 ans, allez, 20 ans, 25 ans. Qui a bénéficié de toutes les mesures d'accompagnement. Je crois qu'on a fait le tour des mesures d'accompagnement et elle se retrouve toujours dans cette situation-là. Ce qui est présenté ici, c'est de dire qu'il faut continuer à la soutenir par cette protection. D'autant qu'elle est arrivée maintenant à intégrer dans sa réflexion, j'importe moi-même les batteries pour pouvoir me maintenir à flot. C'est sa propre activité, on ne sait plus à terme qu'est-ce qu'elle fait. Elle fait de la production ou de l'importation. Mais c'est toute la collectivité qui supporte. Je dis bien toute. C'est une entreprise qui a été soutenue pendant toutes ces années-là, dont on ne voit pas le goût. À un moment donné, il faut savoir prendre des décisions peut-être les plus difficiles. La TDL n'a pas été faite pour soutenir des entreprises défaillantes. Parce qu'on fait appel à la fiscalité, donc aux consommateurs polynésiens pour soutenir une entreprise défaillante. Le sujet qui est posé là, à mon avis, qu'est-ce que vous allez mettre en réunion, en commission, l'entreprise va vous présenter. C'est quand, en disant, si vous me retirez ça, je meurs. Et qu'est-ce que vous allez lui accorder ? Vous voulez quoi, une protection pendant 100 ans ? De toute façon, elle n'arrive pas. Et c'est vrai qu'il a eu l'envolée des matières premières, notamment du cours du plan. On va rentrer dans la politique énergétique du solaire. Quelque part, cette TDL va frapper les accumulateurs, même utilisés dans le cadre du solaire. Je ne sais pas. J'ai du mal à soutenir cette idée « Laissez-nous le temps encore pouvoir », alors que l'entreprise, on la connaît, tous, on la connaît. Elle existe depuis des années. On nous demande de maintenir, de la soutenir grâce à cette fiscalité. Marourou, Monsieur le Ministre. Oui, Madame la Présidente. Je voudrais demander à M. Frébeau de ne pas pervertir mes propos, parce que je ne peux pas reprendre tout le temps. À aucun moment, j'ai dit « C'est parce que l'entreprise est défaillante, il faut continuer à maintenir la TDL ». Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit « C'est nécessaire de prendre avec beaucoup de précautions de repasser en commission pour examiner les effets. Est-ce qu'on a mesuré les effets dans ce dossier ? » Et ensuite, on reviendra vers vous, devant vous. Et c'est vous qui prenez la décision. Moi, je n'ai pas d'état d'âme du tout. Aucun. Je veux travailler avec précision. Et donc, sur ce dossier-là, je voudrais simplement rappeler si les taux sont élevés aujourd'hui, c'était sous le gouvernement Taoui que ça a été augmenté en, j'allais dire, en mépris, entre guillemets, des principes de la règle de calcul des différences de prix pour la compétitivité. Parce que notre objectif de départ, c'était de réduire l'écart de prix, l'écart de compétitivité. Pas augmenter exagérément, parce qu'au départ, c'était plus bas les taux. Ça a été augmenté sous le gouvernement Taoui. Alors, du coup, on arrive, par exemple, sur le premier numéro, on arrive à 51% de TDL, alors qu'avant, c'était du 37%. Donc, si la proposition était de dire, c'était de réduire le taux pour respecter cet objectif d'écart de compétitivité, je comprendrais, mais là, c'est pour supprimer totalement. C'est pour ça que je dis, c'est nécessaire d'examiner avec prudence. Et ensuite, après toutes les informations qu'on vous aura données, c'est vous qui décidez. On y va ou on n'y va pas. Après, les conséquences, ce n'est plus mon problème. les élus auront décidé. Mais par ailleurs, concernant l'énergie solaire, il faut savoir que là où c'est frappé, ça ne concerne pas ce type de batterie. Mais par ailleurs, si on développe l'énergie solaire, comme on entend le faire, puisque on est dans ce mouvement de développement de l'énergie renouvelable, vous ne pensez pas que ce serait bien qu'il y reste encore une entreprise de batterie qui puisse faire la maintenance des batteries, ou bien on va tous devenir un portateur et quand il y a un problème, on jette et puis on achète de nouveau, ou bien c'est bien qu'il y ait encore des compétences locales pour soit maintenir, soit changer des parties de batterie, soit remettre à niveau. Bon, je ne vais pas faire le débat sur ces aspects-là, puisque le dossier ne porte pas là-dessus, mais simplement, je dis, et encore une fois, je n'ai pas d'état d'âme du tout. Voilà. Ce que je dis, c'est que c'est bien de prendre avec précaution de repasser devant la commission pour que tous les effets soient examinés et ensuite, le dossier reviendra devant vous, comme pour les autres articles qui sont visés dans le premier amendement, on reviendra vers vous avant la fin d'année pour clarifier tout ça. Voilà. Et ce sont les élus qui vont prendre la décision. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Marourou, M. Giros. Merci, Mme la Présidente. Donc, après avoir entendu M. le ministre, on peut donc considérer que sous le gouvernement de Taoui, cette commission de consultation a rendu des avis partisans. parce qu'elle a encadré l'augmentation que le gouvernement de Taoui a apporté à la TDL dans un cadre partisan. C'est bien ce que j'ai cru comprendre de vos propos. Alors, pourquoi vous dites quand il y a eu le gouvernement de Taoui, vous avez augmenté la TDL à des taux démesurés. Pourquoi vous dites ça ? Hein ? Alors, il ne faut pas exagérer. Vous attendez votre touche. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Le deuxième point, Mme la Présidente, c'est l'adéquation de nos politiques. Depuis le gouvernement de Taoui de 2004, on a soutenu le développement des énergies renouvelables, des énergies de substitution, des énergies durables. On a fait la promotion de cette politique. Et donc, est-ce qu'il n'est pas tant aujourd'hui quand on est confronté à la marge à prendre des décisions qui touchent, qui pointent vers justement ce type de politique, de ne pas plus favoriser cette politique, c'est-à-dire de soutien, de promotion, de développement à l'énergie renouvelable de substitution durable, on l'appelle comme on veut, plutôt que de s'enfermer dans un carcon législatif en disant attention, non, pas tout de suite, même si c'est notre politique, parce que commission d'abord. Donc ça, c'est une grande question qu'il faut se poser également. C'est de prioriser l'opportunité des décisions que l'on prend ici. Est-ce qu'il est plus opportun de privilégier cet aspect de votre raisonnement, de votre réflexion, monsieur le ministre, plutôt que de vraiment soutenir la politique qui nous a permis de siéger aujourd'hui, de nous faire les porte-parole de ceux qui nous ont soutenus ? Marou. Marou, monsieur Fribourg, monsieur le ministre. Patria, est-ce que vous dites qu'à un moment donné, le taux de protection a été relevé ? Certainement. Et comme vous l'aimez à le rappeler, il y a une commission technique. C'est bien sur instruction de la commission technique, me semble-t-il. Ce qui importe aujourd'hui, cette entreprise a été nourrie d'aides depuis plus de 20 ans. Quel que soit le taux que vous allez fixer, même si vous ramenez à 35%, elle est structurellement déficitaire. Vous savez pourquoi ? Vous savez-vous pourquoi ? La nouvelle contrainte qui s'est imposée à cette entreprise, c'est le code du travail. Parce que quand on travaille sur le plan de la sécurité, voilà l'une des réalités. Et à l'époque, elle n'avait pas intégré ça, la protection des salariés. ça, ça pèse. Bien sûr qu'il faut réorienter cette entreprise. Vous avez raison de dire, si on va dans le solaire, il va falloir traiter toutes ces batteries, à la condition qu'on utilise des batteries qu'on peut trop retraiter. Parce que maintenant, les batteries, elles arrivent, elles sont au gel, on ne les traite plus. Elles ont en principe une durée de vie de 10 à 15, 20 ans. ce qui est important, c'est que cette entreprise n'a vécu que de ça. Quel que soit le taux que vous allez proposer, dans son esprit, elle a droit à cette protection pour survivre. Et à un moment donné, il faut savoir dire, on arrête, parce que c'est toute la collectivité qu'on met en contribution, pour des produits qu'elle n'arrive même pas à fabriquer sur certains types. Et c'est là où on va totalement dévoyer l'esprit de la TDN. Vous nous dites aujourd'hui, on ne peut pas adopter cet amendement, cette philosophie, il faut repasser devant cette commission. Oui, pourquoi pas ? S'agissant d'une loi de pays, vous serez prêt dans combien de temps ? Dans combien de temps ? Et j'ose espérer qu'à ce moment-là, vous allez revenir non plus uniquement sur le sujet pointilleux, mais en couvrant toute la partie, notamment des accumulateurs. Et on touche bien là du doigt la situation au niveau de la TDL. Parce que la TDL doit absolument subventionner une entreprise structurellement déprisante. Parce qu'on en est là, en réalité. Marourou, Monsieur le Ministre. Bon, je ne vais pas revenir sur les propos du représentant Géros. À aucun moment, j'ai dit qu'ils avaient pris une position partisane. J'ai livré une information de qui a pris la décision d'augmenter. Je n'ai pas dit que vous avez pris cette position en tant que position partisane. Je ne l'ai pas dit. donc, si vous pensez que vous avez fait cela, ça ne l'engage que vous, pas moi en tout cas. Moi, je veux être objectif dans ce que je veux faire et je veux rester sur mon travail de technicien. Et pour ce qui concerne ce que M. Frébeau vient de dire, je réfute la notion de subvention. Parce que si c'est une subvention, on verse quelque chose à l'entreprise qui perçoit. Or, la TDL est une taxe sur un produit étranger, extérieur, qui rentre dans notre pays payé par le consommateur. Qu'on dise qu'on ne veut plus payer nos batteries de véhicules à ce tarif-là, on veut payer moins cher. Je conçois tout à fait. Ça fait partie des discussions de politique de consommation locale. Si on dit sur ce secteur-là, on arrête de mettre la TDL et l'entreprise qui est là, eh bien, se débrouille. il y aura d'autres secteurs, ils se reconditionnent dans d'autres secteurs, on va développer l'énergie renouvelable, il y aura d'autres batteries, on va leur donner du travail de maintenance, eh bien, il n'y a pas de problème. Je vous le dis, tout ça, ça rentre dans des discussions. Et c'est pour ça que je dis, avant de prendre une décision, mesurons tout ça. Voilà. C'est ce que je vous l'ai dit. Pour moi, encore une fois, je n'ai pas d'état d'âme. Je suis ici pour faire un travail de technicien et je ferai mon travail objectivement. Voilà. Merci, Mme Serge. C'est bon ? M. Anderson. Oui, Mme la présidente, merci. Donc, je voulais apporter un petit correctif parce que M. le ministre venait de dire que cette société était la seule à retraiter les batteries usagées et à les faire ramener à l'étranger. et je dois dire que la société environnement polynésien, la CEP notamment, depuis qu'elle a commencé également ses opérations de recyclage, ramène 6 000 tonnes environ par an de déchets à l'étranger, notamment en Nouvelle-Zélande. Et je crois à la part de batterie qu'on lance dans les opérations à travers les stations, dans les bacs de récupération des batteries usagées, je crois que la CEP a également presque la majorité disons du tonnage des batteries qu'on ramène. Donc, je ne sais pas si cette société-là est en charge à vouloir récupérer les batteries des moutous entiers dans les tours moutous, mais c'est une opération que la CEP a demandé à pouvoir, disons, être le maître d'oeuvre notamment pour lancer ces opérations-là. Donc, je sais, en tant qu'administrateur de cette société, la CEP est un gros partenaire de récupération des batteries usagées et on les ramène à Sims Metal en Nouvelle-Zélande notamment. Merci. Marou, je mets au voie l'amendement. qui sont ceux qui sont pour. 26 pour, contre. 29 contre. Cet amendement est rejeté. S'il y a d'autres interventions concernant cet article, Mme Tahiata. Merci, Mme la Présidente. M. le ministre Yorana, j'ai juste une question. Nous sommes ici en train de discuter d'un article qui concerne la TDL destinée à protéger des entreprises locales de production et de transformation. mais il s'agit ici des produits industriels. Vous m'excuserez pour mon ignorance. Je veux juste savoir s'il y a des mesures de protection de produits agricoles. Production agricoles. Voilà, M. le ministre. Merci. M. le ministre. Oui, absolument. Le secteur agricole et aussi de la pêche, les deux, sont les secteurs les plus protégés. Alors, ce n'est pas une taxe qu'on met, c'est de l'interdiction à l'importation qu'on met. Donc, selon des articles, on ne peut pas importer tel ou tel article et pour les insuffisances de production locale, il y a la conférence agricole qui examine en fonction des relevés, des prévisions de production effectuées par la Chambre de l'agriculture. Et là, il y a une discussion avec les professionnels, les importateurs, commerçants et l'administration pour fixer les quotas à l'importation. Donc, reste encore aujourd'hui dans notre système du commerce extérieur des quotas d'importation pour les fruits et légumes. mais dans tous les articles qui ne sont pas visés dans les quotas, généralement, sont interdits à l'importation, sauf les articles qui ne sont pas plantés localement. Voilà. Donc, il y a parfois des difficultés au niveau de la douane en fonction de l'identification du produit. par exemple, je prends le cas des choux quand les factures arrivent et que c'est écrit en anglais, il y a le cabbage ou le Chinese cabbage ou le wangbok et donc, il faut bien préciser sinon, ça ne passe pas. Voilà. Et le wangbok est quelque chose qui n'est pas fabriqué, enfin fabriqué, planté localement et là, bon, il n'y a pas de difficulté à rentrer dans le pays sous condition d'avoir obtenu une licence d'importation. L'importation n'est pas libre, il faut une licence d'importation qui est visée par le service de l'économie rurale, développement rural. Ça a changé de nom depuis. Donc c'est pareil pour le domaine des poissons. Les poissons qui existent chez nous ne sont pas libres à l'importation. Les poissons lagonnaires, c'est interdit à l'importation. Sauf les poissons qui ne sont pas de chez nous, oui, d'accord, là, c'est possible d'importer. Là aussi, il faut une licence. Voilà. Marourou, M. Fritsch. Oui, Mme la Présidente, je suis un peu comme Chantal Tayeta, je vais vous demander de me pardonner pour mon ignorance, mais nous avons vu dans la presse dernièrement un grand déplacement sur Anguiroa, voire même plus qu'un pèlerinage. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y aura une TDL sur le vin ? Arourou, M. le ministre. Oui, merci pour cette question. je dirais à M. Fritsch, ça ne s'appelle pas la TDL, ça s'appelle la TSAB, la TSIV, il y a déjà d'autres taxes suffisantes qui sont déjà très importantes et qui nourrissent le budget et aussi l'établissement des grands travaux. voilà. La question qui a été posée sur les produits agricoles, si le système à l'heure actuelle c'est bien la protection en termes d'interdiction d'importation, ce n'est pas pour autant qu'on rentre dans le cadre d'un développement. Je crois qu'on est dans deux situations différentes. Autant la TDL, par son appellation, c'est bien pour développer la production locale, autant au niveau de l'agriculture, c'est vrai que le système aujourd'hui, c'est l'autorisation d'importation ou pas, sous condition de licence. Mais on n'y voit pas l'accompagnement au type du développement. Je crois que c'est ce qui manque. C'est ce qui manque grandement. À moins qu'on se contente de dire les quotas sont ouverts à un moment donné, mensuellement, pour tel produit, tel produit. Et à ce niveau-là, on a une contradiction à gérer, M. le ministre. Nous avons des quotas d'importation de la viande porcine destinée aux charcutiers. C'est bien ça. Pour autant, est-ce qu'on arrive à développer le cheptel local ? Les quantités produites sur les dix dernières années ne nous donnent pas une évolution importante. s'agit-il de développer l'activité des charcutiers ou avant tout de développer l'activité des éleveurs de porc ? On est dans une situation où il n'y a pas véritablement de volonté d'accompagnement en termes d'aide de développement. C'est pour ça que la question a été posée. On ne peut pas se contenter de la réponse en disant nous avons un filtre à l'importation. Le filtre a fonctionné depuis 25 ans. Il n'a pas porté ses effets. Je crois savoir d'ailleurs que maintenant au niveau de la pomme de terre et au niveau des australes ça chute. Alors qu'on a une interdiction d'importation sur six mois. On a de la production locale. Et ensuite les six autres mois ont fait venir de l'extérieur. Ces mesures ont donné leurs limites. ont donné leurs limites. Je m'excuse. Lorsqu'on parle soit de taxes de développement local ça doit également intégrer au niveau de l'agriculture. Il nous faut des financements particuliers. Vous avez parlé des espèces de poissons que nous avons dans nos eaux. Donc c'est l'interdiction. En revanche que nous n'avons pas dans nos eaux l'importation est permise sous condition de licence. Très bien. Écoutez il faut prélever quelque chose là-dessus. J'ai de la morue qui a quitté quelque chose dès lors c'est destiné au secteur en termes de développement. On ne voit la notion de développement qu'au travers de la TDL et cela s'adresse plus particulièrement aux industriels mais pas véritablement à l'agriculture. Voilà le manque. Deuxièmement la TDL ne trouve pas son application chez les charcutiers chez les éleveurs de porc. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Non mais je ne dis pas là on veut se protéger soit par une taxe au contraire on ouvre un contrat d'importation pour justement fabriquer mais pour autant ça n'a pas développé le chaptel. Maroulo, M. Berthollon. Merci Mme la Présidente. Pour le vin il n'y a pas besoin de mettre de TDL parce qu'à l'importation ce produit est très fortement taxé de plusieurs taxes et tout ce qui est alcool produit localement que ce soit les liqueurs la bière ou le vin sont déclarés au service des douanes avec des déclarations qu'on appelle les ICRU. et avec ces déclarations-là ça leur fait payer une taxe spécifique à la production et qui est de l'ordre de pratiquement 5 fois moins en pression fiscale que l'équivalent à importer. Donc il n'y a pas vraiment utilité de mettre de TDL. Maintenant pour en revenir à l'agriculture c'est ce que je disais la dernière fois Pierre tous les gouvernements successifs qui sont passés Frédéric a vraiment il l'a pris pour lui mais non ce n'était pas pour lui c'était pour nous tous il faut savoir que pour les agriculteurs j'ai pris l'exemple du tracteur et il s'est focalisé là-dessus mais c'est valable pour le tracteur mais comme c'est valable pour les engrais c'est valable pour toutes les marchandises qui rentrent en oeuvre dans le cadre de quoi dans l'activité de l'activité agricole et mieux que ça comme je le disais les agriculteurs ils vendent leurs produits sans percevoir de TVA par contre ce qui est importé dans le cadre de leur activité et ce qui consomme dans le cadre de leur activité ils payent de la TVA ne pouvant pas en percevoir et en payant quand même ils n'arrivent même pas à la récupérer les pêcheurs eux ne payent rien aussi bien en importation qu'en consommation intérieure et effectivement ils vendent leurs poissons sans TVA ça paraît logique pourquoi est-ce que pour les agriculteurs on n'a pas fait la même chose c'est pas seulement lui c'est nous tous c'est plusieurs gouvernements c'est là c'est plus simplement planter, planter, planter donnant leur les moyens de pouvoir planter et surtout de diminuer le prix de revient de leur production et voilà un bon moyen je rencontre des agriculteurs ils me disent hé Nico j'ai une carte d'agriculteur je vais chez un magasin la TVA ils n'ont pas fait de la pub pour aller chercher de l'engrais je leur demande qu'est-ce que ça me rapporte d'avoir cette carte d'agriculteur 5% de remise comme n'importe quel autre consommateur mais non mais justement je veux dire voilà le travail de fond qu'il faut faire et tout se tient non seulement par rapport à cette production pour donner la possibilité aux agriculteurs de voir leur activité décoller mais en même temps à côté de ça les mêmes gouvernements investissent des dizaines de millions dans quoi ? dans des campagnes de prévention pour qu'on mange mieux et on n'est même pas fichu de quoi faire de faire en sorte que quoi ? que les légumes soient des produits de consommation plus abordables là il y a une réflexion de fond à ce niveau là mais Frédéric il a axé sur quoi sur le tracteur ? le tracteur c'est vrai ça sert aux agriculteurs mais même des particuliers qui ont des grandes propriétés pour en avoir c'est justement voilà le le sens de l'obtention de la carte le gars il a peut-être une grande propriété mais il n'est pas agriculteur il achève son tracteur il paye plein impôt mais celui qui a sa carte d'agriculteur il est exhuméré de tous les droits et taxes à l'importation c'est comme pour un pêcheur un pêcheur il fait venir un moteur si il est pêcheur reconnu professionnel il paye zéro taxe le même moteur qui est importé par un présentier il paye ses taxes c'est tout marourou monsieur tif hariri monsieur tif hariri ok sa discussion est quand même intéressante même si on tourne autour du pot les explications qui nous sont fournies par notre ami Nicolas apportent la démonstration que dans l'agriculture quand on la pêche on a eu tout faux depuis des années on a eu tout faux depuis des années quand est-ce qu'à un moment on va faire peur d'intelligence et on va avoir le courage d'acheter des actions dans des entreprises à l'étranger où ça marche et bien sûr ça peut faire rigoler les uns et les autres mon ami Michel Libre qui vient de revenir de Chine vient de me dire vous savez pour répondre à la question du cochon le cochon là-bas entier il coûte 600 francs nous le kilo le kilo coûte 1200 voilà une belle reconversion pour être rédigé faire des avions cargo c'est ça l'imagination non mais et pendant des années on va continuer à croire qu'on va pouvoir sortir des produits compétitifs faisons un peu la liste des produits polynésiens réellement compétitifs on veut parler de tarot je disais à Michel moi depuis 91 je ne suis plus rentré en Chine on veut parler de bananes t'es pas d'ananas t'es pas varo pareil il n'y a que quelques poissons tant qu'on veut pas le rori on a eu faux tout faux tout à l'heure on est sur le rori tout faux parce qu'il y a un exportateur polynésien qui a amené du rori là-bas il était persuadé qu'avec les prix prohibitifs qu'il pratiquait 40 000 francs le kilo qu'il pouvait vendre là-bas c'est même pas 1 000 francs le kilo c'est là qu'il faut peut-être qu'on apprenne à être modeste et humble au niveau de notre pays reconnaître que dans les domaines où on a mis des milliards et des milliards pendant des années uniquement à des fins électoralistes aujourd'hui on s'est planté c'est ensemble qu'il faut reconstruire maintenant et nous reconvertir dans des domaines où on pourra demain s'en sortir Madame la Présidente j'ai commencé par une anecdote qui a fait rire tout le monde mais je vous assure qu'il faut méditer sérieusement vous savez il y a un tout petit pays en Europe qui s'appelle la Suisse qui a eu l'intelligence de faire ça dans l'agriculture pourtant ils n'ont pas autant de vaches que les français ou qu'ailleurs mais c'est le premier producteur de lait au monde parce qu'ils sont parlé chez les autres c'est tout merci madame la Présidente mon problème c'est que je ne sais pas à partir de quand je peux être intelligent ou pas mais s'il faut soutenir s'il faut soutenir les entreprises en instaurant une TDL qui fait augmenter les prix je suis opposé alors que continuer à soutenir l'agriculture et la pêche je suis pour c'est vrai qu'il y a un problème de logique on s'est beaucoup disputé ici sur le problème du lait sucré du sucre du lait concentré sucré et du sucre où on était en pleine contradiction ça n'empêche pas que vous avez voté pour aujourd'hui vous venez je vous pose une question sur le vin ne croyez pas que je rigole c'est vrai il y a eu une visite gouvernementale avec tous les maires tous les maires ils sont allés visiter les vignobles on peut se poser la question c'est comme moi je lis là à la page 310 vous voulez vous voulez vous voulez taxer les couvertures sauf les couvertures chauffantes non mais attendez dites moi combien on a de degrés ici en hiver pour qu'on aille acheter des couvertures chauffantes hé je déconne pas 82% sur les couvertures chauffantes électriques naturellement pas solaires pas solaires électriques non mais à moi c'est des produits qui viennent de Chine et qui ne coûtent pas cher moi je veux bien mais écoutez quand on voit des couvertures chauffantes dans nos produits ici en Polynésie française où l'hiver fait 20 degrés où on peut s'électrocuter parce qu'il y a des fuites dans les toits excusez-moi mais non mais c'est c'est vrai qu'il y a il y a un problème et c'est là dessus qu'on se bat depuis le début parce que ça mouille ici vous savez bien il y a des toitures qui fuient et je vois apparaître couverture chauffante électrique précise ah non mais attendez en plus c'est en supposition non madame 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 on va peut-être voter non ok merci nous passons au vote de l'article LP1 ceux qui sont pour 29 ceux qui sont contre ceux qui s'abstiennent 26 abstentions l'article LP1 est adopté l'article LP2 monsieur le rapporteur oui madame la présidente article LP2 la présente loi du pays entre en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve de sa publication au journal officiel de la Polynésie française au plus tard le 31 décembre 2008 et de l'entrée en vigueur concomitante d'une loi du pays portant modification de la nomenclature combinée communément appelée nomenclature du tarif des douanes conformément à la recommandation du 26 juin 2004 du conseil de coopération douanière portant amendement du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises à défaut son entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2010 Marourou la discussion est ouverte monsieur Frébo c'est bien la présentation qu'il faut mettre sous réserve de sa publication de sa promulgation s'agissant d'une loi de pays l'article doit préciser la publication ou la promulgation on est en loi de pays monsieur le ministre oui la publication ça correspond à la promulgation c'est pareil voilà monsieur Frébo il y a obligation de publier dans un mois on n'est pas dans le même cadre on n'est pas dans le même cadre non 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 il faut être très précis là et attention la publication pour l'information pour que les recoupes et là on est dans le cadre monsieur Buissot c'est certainement parce que c'est le dernier article du dernier dossier de la dernière session parce que toutes les autres lois de pays parlent de publication mais enfin il a fallu qu'ils viennent sur ce dernier article vous voyez donc on est prêt à voter là maintenant non monsieur Frébo les lois de pays sont promulguées attention s'il y a un recours devant le conseil d'état il faut attendre la décision du conseil d'état en disant vous êtes autorisé à promulguer il y a un acte je vois mais moi happy hi hi atou alors oui maïké paït van hora et tannot maduro monsieur le ministre oui merci madame la présidente je voudrais simplement faire remarquer à monsieur Frébo que ce projet de loi a fait l'objet d'un avis favorable après examen attentif par le haut conseil et le haut conseil n'a émis aucune remarque à ce sujet et toutes les lois précédemment votées respectent la même forme et tout s'est bien passé voilà qu'ils écrivent au haut conseil pour leur dire qu'ils ont mal fait leur travail merci marou nous passons au vote de l'article LP2 même vote même vote l'article LP2 adopté donc nous passons au scrutin public pour le vote de l'ensemble de l'autre pays mme Algan-Emma absent de procuration à madame Viria Mouélis monsieur Bertonon Nicolas madame Bob Dupont-Pamara abstention monsieur Bouissot-Jean-Christophe pour madame Brodien-Rosy madame Chavé-Lafni madame Crosse-Valentine absent de procuration à madame Très-Chauveillard-Catherine monsieur Droulet-Jacquet absent de procuration à monsieur Frébaupière monsieur Flos-Gaston madame Frébault-Joël absent de procuration à madame Brodien-Rosy monsieur Frébaupière monsieur Fritch-Edouard madame Fulère-Tilda madame Galnon-Minari monsieur Géraud-Santoni monsieur Anderson-Georges absent madame Hirshan-Unouké absent de procuration à madame Bob Dupont-Pamara madame Iriti-Téoura madame Izal-Heïfara absent de procuration à monsieur Bouissot-Jean-Christophe pour monsieur Cautel-Benoît monsieur Kououmoué-Tini-René absent de procuration à madame Tétouan-Muilana monsieur Lisan-Arcelin absent de procuration à madame Sahaj-Maina madame Iriti-Téoura madame Meïtiri-Maria madame Manouké-Lévia-Gami-Sondra absent de procuration à monsieur Bertoulon-Nicola madame Maraya-Ema absent de procuration à madame Mataoua-Leoni madame Mataoua-Leoni madame Mati-Juliana madame Olivier-Marieuse absent de procuration madame Tariyata-Chantal madame Opa-Fouamique absente madame Pacer-Éléanore monsieur Pauliette-Ekinoui monsieur Rakuto-Jean-Marius absent procuration à Mati-Juliana madame Richelon-Monique absente procuration à madame sage Maïna monsieur Salon James absent de procuration à monsieur Anderson George monsieur Chille-Philippe absent de procuration à madame Philaire-Thilda madame Tahiyata-Chantal madame Tama-Françoise monsieur Tansou-Roubert absent de procuration à madame Iriti-Maria monsieur Chou-Nyu-Tunghi-Achong absent de procuration à madame Chavie-Daphné monsieur Tifarere-Hirohiti monsieur Témaroua-Oscar absent de procuration à madame Tama-Françoise monsieur Téméharo-René monsieur Teripaya-Mita madame Terwatea-Sylian absent de procuration à Teripaya-Mita madame Tétouanouilana madame Téoura-Justine monsieur Toahu Ismaël absent de procuration à monsieur Géraud-Santoni madame Touche-Aubiard-Catherine madame Vernoudon-Béatrice absent de procuration à monsieur Paul-Été-Kinou madame Viriamou-Élise monsieur Yip-Michel la loi de pays est adoptée avec 29 voix pour nous avons enfin terminé les lois de pays comme convenu nous devons étudier le dossier concernant la nomination du président au conseil et nous devons respecter donc les délais de 4 jours après la commission ce qui nous donne à mardi prochain ceci dit en début de semaine prochaine nous avons quand même quelques commissions je pense que vous avez reçu les invitations je propose donc de suspendre notre séance jusqu'à jeudi prochain je propose monsieur Buissot oui merci madame la présidente c'est bien ça fait plaisir de temps en temps que vous demandiez à la majorité de se prononcer sur des suspensions ce qui est pour bien que nous avons un règlement intérieur qui a eu des entorses jusqu'à présent et nous avons enduré cela pendant un mois à chaque fois que je prends la parole tout de suite c'est comme si ça agissait je dirais c'est un peu comme comment on appelle ça une bactérie c'est plus qu'une bactérie dans le sang de l'UDSP il suffit que je prenne la parole pour que tout de suite Edouard lève le doigt vocifère dans tous les sens que monsieur Floch gesticule à gauche à droite enfin bref voilà juste pour vous dire simplement madame la présidente que effectivement il faut suspendre et reprendre en fin de semaine prochaine je dis je ne serai peut-être pas là ça fait plaisir à l'opposition mais vous inquiétez pas il y aura 29 peut-être 30 d'ailleurs peut-être 30 à ce moment là de ce côté-ci vous inquiétez pas toujours toujours de ce côté-ci donc si vous souhaitez donc suspendre pour reprendre la semaine prochaine jeudi c'est bien volontiers mais je risque de me faire remplacer merci merci beaucoup je vous souhaite un très bon week-end à jeudi prochain 9h maduro merci